Gloire à Dieu, la croix, y a-t-il des gens qui se font de la Suisse, vous êtes combien à être, ok, deux, vous avez été encouragés le week-end dernier, Gloire à Dieu, il y a combien de baptêmes là-bas en tout, vous savez pas ? 40, Gloire à Dieu, 40 baptêmes, vous savez qu'il y a de plus en plus de baptêmes, moi-même je ne comprends pas, des gens qui viennent, il y en a eu combien aujourd'hui avec la jeunesse, on était là depuis 11 heures et Dieu nous a vraiment visités, il y avait des jeunes filles, des jeunes, c'est des enfants, 15 ans, tout ça, 16 ans, qui se posaient des questions par rapport à leurs petits copains, comment ils allaient faire, Dieu les a visités, Dieu a touché les cœurs et il y a même une jeune femme d'origine musulmane qui a eu son baptême, qui est sénégalaise d'origine, qu'on va recevoir, qu'on va accueillir ce soir, ça va ? Tu peux te mettre debout, on va t'accueillir avec joie, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, allez-vous, gloire à Dieu, soit la bienvenue chez toi, voilà, et tu parles Wolof, tu parles Wolof aussi, voilà, tu peux parler avec elle, Wolof, elle va beaucoup t'encourager aussi, tu vas la voir, non ? En jaune, voilà, tu pourras la voir, la fin, elle va beaucoup t'encourager, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Donc, il y a eu combien de baptêmes aujourd'hui ici ? Oui ? Comment ? Une vingtaine de filles, des garçons, combien ? Un garçon, voilà, donc trois garçons, donc 23 baptêmes, plus de 23 baptêmes à peu près. Waouh ! Et hier, on est partis visiter une famille avec Julien, mon frère, on arrive là-bas, on discute, on partage la parole, et puis, tes enfants de cette famille se sont levés pour recevoir le baptême, il y en a eu quoi ? Cinq ? À peu près cinq baptêmes ? Cinq baptêmes, voilà. Et de plus en plus comme ça, les gens débarquent, on veut le baptême. On va quelque part comme ça, des baptêmes. On est partis en Guadeloupe, comme vous le savez, il y a quelques mois, et combien on est en Guadeloupe ? Il y a un mois. Voilà, 167 baptêmes en Guadeloupe. Plus de 300 conversions. Et on part à Martinique, une trentaine. On part à Libreville, Libreville, c'est en Côte d'Ivoire, il y a quoi ? Il y a deux semaines, à peu près ? 237 baptêmes. Moi-même, je me dis, Seigneur, mais la manière dont Dieu fait rentrer les gens dans son royaume, la vitesse à laquelle il lui fait rentrer là, prouve qu'il est à la porte. C'est pour ça qu'on n'a plus le temps pour la distraction, tout ça. On n'a plus le temps pour ça parce que, avec tout ce que Dieu fait, regardez. Mais qui est étonné de voir un didasco aussi rempli ? Ah, qui peut faire tout ça ? Voilà. Vous savez, l'enseignement que Dieu nous donne, c'est quoi ? Le Seigneur nous fait comprendre qu'aucun homme ne peut se glorifier de l'œuvre que Dieu fait. Et Dieu nous fait comprendre aussi que personne n'est indispensable. Ah oui, personne. C'est l'enseignement qu'on reçoit. Et ça donne la crainte. Vraiment. On fait à peine un programme, les gens débarquent de partout. De partout. Vous savez, quand je vous disais que le Seigneur va nous permettre qu'on achète ce lieu-là, cette salle-là, c'est pour des enseignements. C'est pas pour une église pour dire on va créer encore une autre. Non, c'est pour des enseignements. Regardez là, c'est pas possible. Et on va prendre encore, si Dieu permet, d'autres locaux là-bas, parce qu'il faut mettre des chambres pour les étudiants. Je vous dis ? Chambres, cuisine, des frères et ceux qui viennent de loin, comme ça, qui n'ont pas où se loger. Comme une soeur qui est venue hier, là, elle s'est mise à l'hôtel, heureusement qu'on l'a hébergée. Il y a des besoins énormes. Seigneur, merci. La croix. Vous savez combien de bibles nous avons commandées pour décembre, là ? Combien de bibles ? 11 000 exemplaires. Waouh ! On peut acclamer le Seigneur, c'est beau. Mais c'est rien, hein ? Mais c'est encourageant, ce que Dieu fait. Un frère de Brazzaville a appelé pour me dire, voilà, j'envoie 3 000 euros, je commande des bibles pour mes frères et soeurs de Brazzaville. Donc, des gens commandent comme ça à chaque fois. Je me dis, Seigneur, mais c'est terrible. Donc, on a commandé 11 000 exemplaires, et ça va faire, à moins de 3 ans, près de 35 000 exemplaires d'imprimés déjà. C'est que le début, parce qu'il faut, on va encore aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, et encore plus, 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 on va dire chou. Et la version qui va être distribuée, là, c'est cette version qui va arriver, là, en novembre, c'est que pour les gens qui n'ont pas reçu encore d'exemplaire. Donc, vous qui avez reçu vos BJC, et qui les avez offertes, vous êtes libres. Ne venez plus nous en kikiner, tout ça, en disant, on veut cette version, tout ça. Non, vous êtes trop gâté. Non, moi-même, je serai là pour regarder. Voilà, comme je vous connais, là, tout ça, là, maintenant, celui-là a déjà reçu. Celle-là a déjà reçu. Et le 23 décembre, nous serons où ? À Sarcelles. C'est à quelle heure ça commence, à votre avis ? 19 heures. Vous êtes sûr, hein ? Parce que là... La dernière fois, la dernière veillée d'action de grâce, il y en a qui étaient arrivés, ça a été à 19 heures, arrivés à 1 heure du matin, ils étaient dans leur voiture en train d'intercéder. Tellement que les gens ont soif. Je ne sais pas où Dieu nous conduit. On est tous en train de se dire, Seigneur, mais qu'est-ce que se passe ? Ce matin, j'ai eu un songe, avec des gens, je suivais le Seigneur, là. Il était devant moi, je le suivais, on allait très, très vite, et on était en train d'escalader une montagne. Et ce qui m'a étonné, c'est que je l'escaladais avec une telle facilité, je me disais, mais c'est bizarre, la montagne est raide comme ça, et puis je le suis, et puis ça passe, ça coule, quoi, ça coule de source. Tac, 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 on arrive au sommet de la montagne. Vous savez ce qui s'est passé ? J'ai vu des gens en train de construire une maison. Avec des briques. Et je me suis retrouvé, comme un maçon, avec des briques aussi. Je portais des briques pour construire la maison en question. Je me disais, mais c'est terrible que ça se passe ici. Ah, il se passe des choses. Ah oui. La croix. Hier, on a parlé de la croix, de Yeshua. On a vu qu'il était venu pour cela, mourir, pour nous sauver. On a vu que l'agneau de Dieu, Yeshua, devait être examiné comme sous Moïse. Les animaux qui étaient offerts en offrande d'Holocauste, parce que la croix, c'est l'Holocauste. Ces animaux devaient être purs, sans tâches, intègres, entiers, sans défaut. Et il devait être examiné par les prêtres. Et on a vu Yeshua, notre maître, a, n'est-ce pas, été examiné premièrement par les religieux. Caïphe et Anne, deux grands prêtres, ainsi que les prêtres, les principaux prêtres, les scribes, les pharisiens, ont examiné Yeshua sous toutes ses coutures et ils ont dit, cet homme est juste. Judas, qui l'a trahi, à la fin, va reconnaître que Yeshua était juste. La femme d'Hérode, pendant qu'elle dormait, elle a eu des songes. Elle a beaucoup souffert, dira-t-elle, à cause du Seigneur. Elle dira à son mari, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert en songe cette nuit à cause de lui. Pilate, pardon, c'est la femme de Pilate. Pilate lui-même va demander une bassine d'eau, va se laver les mains, en disant aux gens qu'il n'avait rien à voir avec le son de Yeshua, car il était juste. Ensuite, il aurait fallu qu'il soit examiné par la législation romaine, c'est-à-dire les païens, des gens qui ne croyaient pas en Yahweh. Et effectivement, Pilate l'a examiné, Pilate a dit qu'il était juste, comme les religieux. Et Pilate va présenter Yeshua aux hommes en disant, voici l'homme. Et ensuite, il dira, voici votre roi. Et les juifs vont dire eux-mêmes qu'ils méritent la mort, parce qu'ils l'ont examiné. Quand Yeshua dit, n'est-ce pas, le grand prêtre lui pose la question, si tu es le fils de Dieu, il nous prend franchement, il dira, voilà, désormais vous verrez le fils de l'homme, tout ça, venir sur la nuée, une nuée, tout ça, avec la puissance de Dieu. Oh, blasphème, dira-t-il. Le grand prêtre, bien sûr, il déchire ses vêtements, comme vous l'avez compris. Il a mis fin à son ministère et il a cédé sa place à Yeshua, le grand prêtre, selon l'ordre de Melchizedek. Alors là, il dira, il est digne de mort, parce que ce sacrifice était parfait, cette offrande était parfaite. Et il est mort, pourquoi ? Il est mort, comme vous le savez, pour nous rapprocher de Dieu. C'est ça. Oui, il est mort pour vaincre le péché, la mort, les démons, tout ça, oui. Mais il est mort, effectivement, il est mort pour nous rapprocher de Dieu. Pourquoi ? Nous sommes dans Genèse 3. Vous savez que les enseignements que nous apportons, que j'apporte là, comme d'habitude, merci Seigneur, ça n'a rien à voir avec moi, donc, moi-même, je suis enseignant que vous. Par exemple, là, je n'avais même pas prévu de prendre Genèse 3. Vous voyez ? Et souvent, quand je suis devant vous, comme ça, je ne sais pas quoi dire. Si vous voyez, demander un témoignage, tout ça, parce que je suis en train de, voilà, ma connexion n'est pas encore là. Dès qu'il y a connexion, là, tac, il te donne, il te donne des versets, comme là, il me dit, prends Genèse 3. C'est Seigneur, donc c'est lui le meilleur enseignant. Donc, pour moi, là, je ne suis rien, zéro, que dalle, nul, voilà. Donc, sans le Saint-Esprit, je n'ai pas de service. Genèse 3, qu'est-ce qu'il va nous dire ici ? Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de chant que Yahweh Dieu avait fait. Il dit à la femme, quoi ? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne le toucherez point de peur que vous ne mourriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme, donc, voyant que le fruit de l'arbre était mort à manger et qu'il était agréable à la vue et que cet arbre était désirable pour donner de l'intelligence, prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousurent ensemble des feuilles de figuier et ils s'enfuirent des ceintures. Alors, ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Dieu qui se promenait dans le jardin. Et Adam et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais Yahweh Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu ? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Adam répondit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Et Yahweh Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela ? Et la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Écoutez bien l'enseignement. Là, le Seigneur nous enseigne. Pourquoi Christ est-il mort à la croix ? Pourquoi est-il mort ? Eh bien, Dieu crée l'homme et la femme. Il crée l'homme et la femme pour qu'ils soient avec lui. L'élément naturel de l'homme et la femme, c'était la gloire. Dieu te croise à la gloire. Nous avons été créés dans la gloire pour être en permanence dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi ? La gloire, c'est la présence intense de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le feu. Le mot gloire signifie aussi poids. C'est quelque chose qui t'écrase si tu n'es pas dans la sanctification. La gloire, c'est le feu. Parce qu'on nous dit dans la Bible que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu avait l'aspect d'un feu dévorant, selon Exode 19, Exode 20. Donc la gloire, c'est le feu. La gloire, c'est la sanctification plus plus. La gloire, c'est la sainteté. La gloire, n'est-ce pas, c'est ce feu dévorant. Et l'homme était dans cet environnement-là. La gloire de Dieu, ce sont les éclairs, des coups de tonnerre, comme quand Dieu est descendu dans toute sa gloire, dans sa gloire sur le mont Sinai. Il y avait des éclairs, des coups de tonnerre. Donc quand Dieu se manifeste quelque part, c'est comme ça que ça se passe. Véritablement. Des éclairs, des coups de tonnerre, tout ça. Quand Jean arrive au ciel, il a vu cette gloire-là. Alors, Dieu crée ces deux êtres dans cette gloire, dans cette atmosphère. Et tous les jours, je dis bien tous les jours, Adam et Ève voyaient la face de Dieu. Ils parlaient face à face avec Dieu. C'est quelque chose de terrible. Vous vous rendez compte ? Votre créateur qui vient vous voir tous les jours pour discuter avec vous. Et Adam n'avait pas peur. Vous savez pourquoi ? Parce que ils étaient couverts, les deux, l'homme et la femme, couverts par la nuée de Dieu. Ils étaient nus, mais recouverts par la nuée de Dieu. Parce qu'on nous dit dans Genèse 1, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Verset 26. Or l'image de Dieu, selon Colossiens 1, 15, c'est Christ. D'accord ? Donc ils avaient l'image de Dieu. Donc ils avaient Christ avec eux. Et Christ, Paul nous dit dans Romains 14, 13 là-bas, il dit, revêtez-vous de Christ. Donc Christ, c'est comme aussi un vêtement. Et vous savez qu'Adam, quand il était créé, il était comme un prêtre. Il était censé être le prêtre de la terre. Celui qui allait enseigner les choses de Dieu à ses enfants, à ses descendants. Voyez ? Et tout prêtre ne peut pas s'approcher du Créateur sans une tenue adéquate. C'est pour cela que quand Dieu, des années après la chute d'Adam et Ève, Dieu va voir Moïse, il dira, écoute, j'ai choisi ton frère Aaron pour qu'il soit devant moi, pour qu'il vienne prier en faveur du peuple, pour qu'il vienne se présenter devant moi pour le peuple. Il dit, il faudrait qu'il porte une tiare. Vous vous rappelez, non ? Une tiare, une espèce de casque, tout ça, de chapeau. Pourquoi ? Ça, ça correspond, selon Ephésiens 6, au casque du salut. Pour protéger les pensées, les pensées impures devant Dieu. Il fallait aussi qu'il ait un pectoral. Le pectoral, c'était quelque chose qu'il devait porter au niveau de la poitrine. Ça correspond au bouclier de là, la foi. La cuirasse de la justice, pardon. Le bouclier, c'est ça. La cuirasse de la justice. Donc là, c'était la justice. Là, le salut, la tiare, le casque. Là, la justice, le bouclier. Il fallait qu'il ait aussi une robe. La robe aussi, pareil, c'est la justice. La justice, le salut, le bouclier de la foi, le pectoral, donc la cuirasse de la justice, et la ceinture, la vérité, les chaussures, la parole, l'évangile. Et c'est comme ça que le grand prêtre se présentait devant Dieu. Même les prêtres, ils devaient s'habiller. Parce que Dieu ne veut pas que les gens se présentent devant lui nu. La nudité dans la Bible est le symbole ou l'image, soit de la sorcellerie ou du péché. Donc Dieu veut qu'on soit habillés. C'est pour cela les anges, les séraphins au ciel. Écoutez bien, suivez l'enseignement, je me laisse guider par l'esprit. Les séraphins, selon la Bible, ont six ailes. Deux dont ils se servent pour voler, Esaïsie 6. Deux dont ils se servent pour pouvoir se couvrir les pieds. Et deux dont ils se servent pour se couvrir la face. Donc ils sont couverts devant Dieu. Alors, Adam tombe dans le péché, perd ce vêtement. D'accord ? Et la première chose que Satan lui montre, c'est quoi ? Le sexe. Parce qu'il a connu qu'ils étaient nus. La connaissance du bien et du mal. Il va voir la révélation du sexe. Satan les amène à se focaliser sur le sexe. Voilà pourquoi les gens sont tout le temps dans le sexe, tout le temps attachés au sexe. Les hommes. Autre chose. Dieu vient dans le jardin au vent du jour. Voyez le vent. Roac. Dieu est esprit. L'esprit c'est le vent. Et Dieu vient pour leur parler. Et quand il est arrivé comme ça, comme dans Exode 19 et 20, il y avait des coups de tonnerre certainement. Il y avait le feu dévorant. Il y avait des éclairs. Et Adam, quand il a vu cette scène, il a tremblé. Il a peur. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas protégé. Il n'était plus protégé à cause du péché. Et Adam se cache parmi les arbres. Il se cache derrière les arbres. Parce qu'il ne voulait pas voir ce spectacle. Comme les enfants d'Israël qui disaient à Moïse, quand Dieu parlait à Moïse sur le mot Sinai, ils voyaient des coups de tonnerre, tout ça, le feu. Ils ont dit à Moïse, toi parle à Dieu, mais qu'il ne parle plus. Qu'il ne nous parle plus. Qu'il ne nous adresse même pas un seul mot, parce que nous allons nous risquer de mourir. Adam a vu la même chose que les Hébreux. Les Hébreux ont vu la même chose qu'Adam. Et là, ils se cachent. Et Dieu vient au lieu de la rencontre. Ils avaient un lieu de rendez-vous. On va dire, par exemple, le lieu du rendez-vous, c'était, par exemple, devant l'arbre de vie. Juste un exemple comme ça. Et je pense, peut-être, c'est possible que ce soit au lieu de rencontre. Parce que c'est la vie. Dieu est la vie. Et là, Dieu arrive. Et, au lieu de rendez-vous, il voit qu'Adam n'était pas là. Ni Adam, ni Ève. Naturellement, il pose la question. Adam, il appelle Adam. Adam, où es-tu ? C'est qu'il n'était pas au lieu de rendez-vous. Et là, Adam dit, j'ai entendu ta voix. Mais j'ai eu peur. Vous voyez le premier sentiment ? La peur. La peur de Dieu. La peur. Ce n'est pas un sentiment de Dieu. Et là, Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé l'arbre ? Le fruit de l'arbre dont je savais défendre le manger. Il dit, oui, mais c'est la femme. Il se tourne vers la femme, le Seigneur. Alors, la femme, qu'as-tu fait ? Ah, mais ce n'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduite. Voilà. La séduction, c'est quoi ? La séduction. Et la séduction. Et appâté. Voyez ? Appâté. Vient du grec appâté. C'est-à-dire, l'appât. Il y a un appât. Comme pour attraper un poisson. Vous voyez, non ? C'est-à-dire, notre environnement naturel, c'est l'eau. La gloire. Écoutez bien l'enseignement. Notre environnement de gloire, c'était le saint de saints. Vous vous rappelez, non ? Le saint de saints. Là où il y a la gloire. Là où il y a Dieu. C'est là que Adam et Ève étaient. Dans cette gloire-là, ils étaient là. Comme un poisson dans l'eau. Et maintenant, Satan était chassé de la gloire. À cause de sa rébellion. Chassé de la présence de Dieu. Mais il était... Donc, l'homme et la femme étaient ici. Dans cet environnement-là de la gloire. Et Satan était là. Et il jalousait ce couple-là. Et il se dit, maintenant, comment faire pour sortir ce couple de là ? Eh bien, il faut la séduction. C'est-à-dire, l'appât. Il faut un appât. Comme quand on veut attraper un poisson qui est dans l'eau. Eh bien, il faut jeter... Il faut un hameçon. Avec un appât. Hein ? Un hameçon. On sait ce que c'est. Et on met un appât pour tromper la proie. Et la proie, le poisson, va croire qu'il ne va pas voir l'hameçon. Mais il va voir la nourriture. Vous comprenez ? Mais derrière cette nourriture-là, il y a un piège. Une fois que tu manges le piège-là, la chose-là, Eh bien, le piège t'attrape et te sors de l'eau. On acclame le Seigneur. Alléluia ! Vous voyez, quand Dieu enseigne les gens, même moi-même, j'apprends Jésus-Seigneur, mais tu es magnifique, Saint-Esprit. On peut acclamer encore Jésus-Christ. Alors ici, qu'est-ce que Satan a fait ? Il a fait un appât. Ça s'appelle le fruit de l'âme de la connaissance du bien et du mal. Voilà, l'appât. Appâté, séduire. Séduire, c'est appâté. C'est ça. Voilà. Et en hébreu, c'est nasha. Séduire, c'est nasha. Séduction. Nasha. Nasha. Voyez ? Et là, Satan va prendre ce fruit-là et il prend ce fruit et c'est comme s'il jette ça devant Ève. Et Ève regarde ce fruit comme un poisson dans l'eau. Ève, tu ne comprends pas que Satan veut la sortir de là, de la gloire, de la relation avec Dieu, de la présence de Dieu. Et Satan jette l'hameçon. Et Ève, on nous dit ici, elle a vu que le fruit était bon, était agréable à la vue. Mais Satan a caché, n'est-ce pas, la mort. Il a caché le sida. Il a caché le cancer. Il a caché le racisme, le tribalisme, les guerres, famine. Il a caché tout ça par la peau de ce fruit. Il s'est servi de la peau de ce fruit-là pour cacher tout ce qu'il y avait dedans. Et Ève, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend le fruit, elle croque, tac, fini. Dès l'instant où elle a croqué, elle était sortie. Elle se retrouvait hors la présence de Dieu, tout de suite. En esprit. Physiquement, elle était encore dans le jardin. Mais en esprit, la relation est interrompue. Tout de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit, non, mon mari, il faut que je le sorte. Chérie, voici le fruit. Adam aussi, prend le fruit, croque, tac, il sort. Spirituellement, la présence du Seigneur. Et tout de suite, ils étaient morts spirituellement. C'est la séparation d'avec Dieu. Tout de suite. Dieu dit, Dieu avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Vous mourrez, vous mourrez. Et là, ils étaient morts, spirituellement. Tout de suite, ils ont perdu leurs vêtements. Qu'ils pouvaient les faire, n'est-ce pas ? Qu'ils pouvaient les maintenir dans la présence de Dieu, dans la gloire, dans la chékinah. Quand bien même, il y avait des éclairs, il y avait le feu, il y avait des tonnerres, ils n'avaient pas peur parce qu'il y avait ce vêtement. C'est-à-dire Christ. L'armure du combattant des faisant 6. Et là, tout est parti. Ils se retrouvent nus. Mais là, on ne peut pas rester nus devant Dieu. Qu'est-ce qu'Adam fait pour résister, sachant que Dieu allait venir lui parler comme d'habitude ? Adam et sa femme prennent des feuilles de figuier. Ils vont confectionner des vêtements avec ces feuilles. Croyant que ces feuilles allaient résister à la gloire de Dieu. C'est ce que c'est écrit. Ils ont pris des feuilles de figuier, ils ont fait des vêtements. Et quand Dieu arrive dans le jardin, qu'est-ce qui se passe ? Sa gloire était telle qu'Adam et sa femme se retrouvent de nouveau nus. Pourtant, quelques secondes avant, ils avaient des feuilles. Ça veut dire que les feuilles ont éclaté certainement. Ah ben oui. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu sais quoi ? Regardez, Esaïe 65. Rapidement, allons voir. Vous voulez être enseignant ce soir ? Oui. Oui. Aïe en parle-nous. Esaïe. Chapitre 64. Esaïe 64, pardon. Le verset 5. Je veux le lire pour vous. Or nous sommes tous devenus comme une chose souillée et toute notre justice est comme l'ange le plus souillé. Nous sommes tous flétris comme la feuille et nos iniquités nous emportent comme le vent. Esaïe dit que la justice humaine est comme un vêtement souillé. Ça veut dire que Adam et Ève, une fois qu'ils ont perdu la justice divine à cause du péché, ils ont cru qu'ils allaient résister dans la présence de Dieu, devant Dieu avec leur propre vêtement, c'est-à-dire leur propre justice. Vous comprenez pourquoi dans la religion, les pasteurs aiment toujours avoir une tenue pastorale, un collet clérical, une soutane ici et là. Vous comprenez même pourquoi Satan n'a pas changé de méthode ? Parce qu'il pense qu'avec des soutanes, avec des tenues spécialement pour les pasteurs, un costard et cravate tout le temps, tout le temps, tout le temps qui vont être agréables. Voilà pourquoi le Seigneur disait aux pharisiens vous aimez des longues robes, tout ça, parce qu'il faut penser que c'est ça, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Voilà ! C'est la même chose, c'est ça la religion. Adam et Ève perdent la présence de Dieu et ils pensent qu'avec la religion, ils peuvent aller vers Dieu. C'est ça la religion. La religion te dit tu vas jeûner pour être agréable à Dieu, tu vas jeûner pour être plus proche de Dieu. Vous vous rendez compte du mensonge ? La religion te dit que tu vas jeûner parce que Dieu va être proche de toi. Non, c'est faux. La religion te dit tu vas faire une offrande pour être proche de Dieu. La religion te dit fais 40 jours de jeûne, tu seras agréable à Dieu. La religion, c'est le fait de chercher à aller vers Dieu. C'est ça la religion. et quand on arrive on fait une marche, deux marches, trois, quatre, cinq on arrive au chute parce qu'on est rattrapé par la force de l'attraction qui nous fait redescendre à chaque fois. Tel un ballon qui est gonflé à un moment donné il monte, il monte et arrive à certaines couches atmosphériques tout ça parce qu'il y en a plusieurs tac, ça pète et ça redescend. Voilà la religion. Donc, Adam et Ève tombent dans le péché, fabriquent des vêtements religieux pour résister devant Dieu, pour parler avec Dieu et quand Dieu arrive les feuilles ont éclaté et ils se retrouvent nus et quand ils se sont venus de nouveau ils se sont cachés. Et là, là, Dieu dit pourquoi avez-vous fait cela ? Et Dieu maudit le serpent et Dieu maudit la terre. Or, nous sommes de la poussière donc la malédiction nous a frappés. Voyez ? Et tout de suite, l'homme a commencé à fuir Dieu. Caïn va s'éloigner de la face de Dieu nous dit la Bible, de la face de Dieu, de la présence de Dieu pour bâtir une civilisation, une ville qu'il nomme, n'est-ce pas, Enoch. Et les hommes ont commencé à s'éloigner de Dieu, à s'éloigner de Dieu. Oh Seigneur, sauve. Regardez bien, à chaque fois que Dieu parlait aux hommes, comment ils avaient peur ? Dieu vient parler aux enfants d'Israël. Vous avez vu comment ils ont réagi ? Moïse. Que Dieu ne nous parle plus. Ok. Moïse monte sur la montagne de la transfiguration, la montagne de Sienaï, pardon. Son visage commence à rayonner. Vous vous rappelez, non ? Et quand il est descendu pour parler à ses frères, même à Aaron, comment ils ont réagi ? Ils se sont sauvés. Ils avaient peur. Et qu'est-ce que Moïse faisait pour pouvoir leur parler ? Il mettait un voile. dis à ton voisin le voile. Voilà l'enseignement de ce soir. Pourquoi la croix ? Parce que il y avait le voile. Le voile. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui veut nous enseigner tout ça ? On en arrive. Dis à ton voisin, on arrive. Alléluia. Donc, tous les hommes sont sortis de la gloire. Tous ont péché. Oui, ils sont privés. Mais en fait, le mot grec, on l'a rectifié. Le mot grec dit, n'atteigne pas la gloire de Dieu. Ben oui. C'est ça. Ou encore, tous ont péché et sont arrivés en retard. Là où il y a la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la gloire est partie, il n'y a plus rien. Ou encore, tous ont péché et n'atteignent pas. Ils n'arrivent pas à atteindre la gloire de Dieu. Ben c'est ça la religion. Ils essayent de faire des choses. Oui, nous avons une retrait de trois jours à sec. Il n'y a rien qui se passe. Les sorciers ne confessent pas. Voyez ? Oh, nous avons jeûné 40 jours. Oui, mais vous avez jeûné 40 jours. Dieu vous a dit quoi ? Oh, il dit qu'il va faire. Alors que Dieu dit tout est accompli. Vous comprenez ? Donc, à cause du péché, nos églises n'atteignent plus la gloire de Dieu. Voilà. Et là, Dieu dit, bon, je suis tellement saint, l'homme est tellement pécheur que, à chaque fois que je m'approche des hommes pour leur parler, eh ben, ils se sauvent. Ils se cachent. Même quand j'envoie mes prophètes, ils tuent les prophètes, ils ne veulent pas les voir, ils se cachent. Alors, comment je veux faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Écoutez bien. Vous savez pourquoi l'homme s'est éloigné de Dieu ? À cause du péché, bien sûr, mais le péché a affecté quelque chose de particulier chez l'homme. C'est à cause de la chair. Dis à ton voisin la chair. Ah ah ! La chair est devenue un obstacle à l'homme, pour l'homme. La chair. Dans le tabernacle, il y avait combien de rideaux ? Deux. D'accord ? Regardez. Là. Ici, c'est le parvis. Il y avait un rideau ici et un autre ici. On est d'accord ? Le sein de saint est le lieu saint. Et là, c'est le parvis. On est d'accord ? OK. Dans le sein de saint, il y avait l'arche. D'accord ? C'est un coffre dans lequel on mettait. On avait mis la manne, la manne cachée, la manne et aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et les dix paroles. La table de parole. Pas de table de loi. Écoutez bien l'enseignement. Maintenant, dites-moi, ici, qu'est-ce qui empêchait les gens d'entrer, de passer du lieu saint et du lieu saint au lieu très saint ou au sein de saint ? Le voile. On est d'accord, hein ? Donc, ce voile-là ou le rideau qui était ici. Ah ! Eh bien, ce rideau-là, c'était la chair. C'est l'image de la chair de l'homme. De l'homme me dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Vous inquiétez pas. Vous voulez que je continue, non ? On arrive. Donc, il y avait un obstacle qui empêchait les gens de passer de ce lieu à ce lieu. Quand Christ est mort à la croix, qu'est-ce qui a été déchiré ? Le voile du temple de haut. Ça a commencé par où ? On va le lire. Vous voulez qu'on le lise ? Oh, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, parle-nous au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauveur. Gloire à Dieu. Matthieu 27, 51. Tu le connais par cœur, c'est bien. Ça veut dire que tu travailles. Regardez bien, écoutez bien l'enseignement. On arrive quelque part. Et voici, on va lire à partir du verset 50. Alors Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'Esprit. Amen. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en et la terre et les pierres se fendirent. Ah ! Le voile du temple, c'est ce voile-là. C'est le plus important. C'était comme un rideau, comme les rideaux que nous avons là. D'accord ? Voilà. Qui séparait ces deux pièces. Ici, seul le grand prêtre avait droit d'y entrer le 10 du mois des Tamim ou encore le mois de Tzri, le septième mois. Voilà. Et ce jour-là, quand il entrait dans ce lieu, le grand prêtre, le 10 du septième mois, selon le calendrier hébraïque, vous savez comment il y entrait ? On l'attachait avec une corde, avec des clochettes tout autour de son pied, de sorte que pendant qu'il travaillait dedans, on entendait les bruits des clochettes, on mettait les oreilles comme ça, tout autour du tabernacle. Et puis, on entendait le gars travailler clin, 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 on disait qu'il est en vie. Et s'il n'y avait plus de son, de bruit, on se disait qu'il est mort. Alors, on ne pouvait pas se faire foudroyer en allant chercher son corps, on le tirait comme ça avec la corde. On tirait son corps, le cadavre. Alors là, mes amis, ce lieu, vous savez quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va les chasser du jardin d'Éden. On est d'accord ? Donc, ici, c'est l'image du jardin, la Shekinah. Et Dieu place ici deux anges pour empêcher l'accès du lieu saint, du saint de saint, pardon, à ce couple. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tuer un animal dans Genèse 3. On va lire, tout à l'heure, on va expliquer Matthieu 27, 51. Dieu tue un animal et il prend sa peau, sa peau, pardon, il couvre, il habille l'homme et la femme. Cet animal-là, c'était Christ. Et habillé avec la peau de Jésus. Vous voyez, non ? Donc, Dieu dit par là, un animal viendra, l'agneau, et je prendrai sa peau et je vous couvrirai avec. En fait, quand Dieu te voit, il te voit au travers de la peau spirituelle de Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela qu'aucune arme ne peut t'atteindre. Jesus Christ. Aucune balle ne peut t'atteindre. Parce que si ça t'atteint, alors que tu es enfant de Dieu, tu crains Dieu, ça veut dire qu'on atteint Dieu. Or, personne ne peut atteindre Dieu. C'est pour cela, la Bible dit que toute la malédiction s'en cause d'un point d'effet. C'est pour cela, ils peuvent te faire la guerre mais ils ne pourront pas te vaincre. C'est pour cela, tu peux tomber malade par la sorcellerie mais jamais tu ne mourras par la sorcellerie parce que Dieu, hallelujah, ne peut être vaincu par la sorcellerie. Tu mourras quand Dieu dira mon enfant, ta mission est finie, il rentre à la maison et là, les anges viendront pour notre corps pour partir avec. Oh, Jesus Christ, hallelujah. C'est ça la croix. Tu n'es pas habillé en Jean-Paul Gauthier mais tu es habillé avec la peau de Dieu. Oh, hallelujah, Jesus Christ. yeah, 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 jesus, il y a quelqu'un ici là que Dieu, hallelujah, jesus, hallelujah, mon dieu, oh, hallelujah, si tu voyais comment Dieu t'a habillé, hallelujah, il n'y a pas une seule partie de ton corps qui est restée vide. Tout est couvert, tout est gardé, tout est protégé, tout est, oh, hallelujah, des chaussettes spirituelles, mes amis, la tête couverte, tout ça, le pectoral, tout ça, le dos, il y a quoi, le dos, le dos, le dos, le dos, les soldats remènent à rien pour le dos. Mais nous, Jésus, il est non seulement devant, mais il est derrière. Tu vois? C'est pour ça que le poisson, quand il a avalé Jonas, il ne pouvait que le vomir. Parce qu'il y a des gens qu'on ne peut pas avaler. Quand on les avale, on finit toujours par les vomir et on les vomit où? À destination. Oh, hallelujah, Jesus Christ, oh, hallelujah. Oh, oh, je dors tranquillement. Je suis tranquille, je dors, je me repose, je passe mon temps. Dans l'adoration, oui, mais allez, combattre, combattre, combattre. Pourquoi, mes amis? Jesus Christ. Wow, mon Dieu, quelle grâce. Voyez? Et là, le sang coulait. C'est là que nous comprenons qu'Adam et Ève étaient sauvés parce que le sang avait coulé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, Adam et Ève sont au ciel. Dis à ton voisin, ils sont au ciel. Dieu est amour. Qui ne le savait pas? Ben ouais. C'est écrit, non? Que Dieu a tué un animal et a pris la peau d'un animal. C'est écrit ou pas? Ben oui. On ne peut pas enlever la peau d'un animal sans le tuer. Sans que le sang coule. Donc, quand Adam et Ève se baladaient, ils avaient du sang qui coulait. Ce n'était pas leur sang. Donc, toi, quand tu te promènes, le sang de Christ, ça coule non seulement en toi parce que tu es le membre du corps de Christ, mais ça te couvre totalement. Donc, tu n'as même pas besoin d'invoquer. Ça coule tout en permanence. Or, le sang parle mieux que le sang d'Abel. Oh, alléluia. Jesus Christ. Quand le sang d'Abel crie vengeance, toi, le sang de Christ crie victoire. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Le sang de Jésus crie le pardon, la restauration. Le sang de Yeshua crie victoire. chaque fois, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Donc, toi, tu es dans le sang, mes amis. Donc, à chaque fois, quand tu dors, le sang de... Toi, tu ne parles pas, mais le sang parle. Alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia. L'exterminateur n'a pas pu atteindre les Hébreux parce qu'il y avait du sang sur la lenteau. Et toi, là, sur ton lenteau, ce n'est pas le lenteau. Toi, c'est un toit. Oh, alléluia. Le sang coule parce que tu es le membre. La tête donne le sang. Le sang coule partout, 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 partout. Tu te rends compte ? La croix. Sois conscient de cela. Donc, ne viens pas m'embêter avec tes histoires, là, parce que tu es déjà couvert. Tu es déjà protégé. Tu es déjà gardé. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Satan aurait pu tuer tout de suite Adam et Ève. Mais parce qu'il y avait le sang de l'animal, la préfiguration de la croix de Christ, Adam a vécu quand même 930 ans. Il y avait un animal, sacrifié. Vous voyez, non ? Ça, c'est une parenthèse pour encourager quelqu'un. Mais non, ce rideau-là, ce rideau, la chair, c'est ce qui met une séparation entre nous et Dieu. Vous voulez que je parle encore ? Voilà. Mais il fallait maintenant enlever cet obstacle pour que nous ayons accès à la gloire. Jesus. C'est pour cela qu'il va revenir chercher une église glorieuse. Littéralement, une église dans la gloire, mes amis. Je vous dis, frères et sœurs, c'est notre environnement naturel. La gloire, c'est plus que l'onction. L'onction, c'est pour le service. La gloire, c'est Dieu qui marche avec toi. La gloire, là, tu ne forces pas, tu te pointes seulement. Les gens sont convaincus du péché. La gloire, c'est la nuée. Tu prie, tu vois la nuée. Oh, alléluia. Tu ne sais pas qui tu es. Alléluia, Jesus Christ. Il y a des choses, mes amis, là. Oh, mon Dieu. Ce sont les sorciers qui doivent demander de l'aide. Ce n'est pas toi qui dois courir vers les sorciers ou fuir les sorciers. Quand on dit un sorcière arrive, reste là. Oh, Jesus Christ. Jesus. Notre père est comme un laboratoire. Il travaille dans un laboratoire. Il nous a pris, il nous a mis dans son laboratoire, il nous a façonné, n'est-ce pas, nous avons reçu toutes sortes de vaccins spirituels. Il dit, allez sur le terrain maintenant. Il dit, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Un agneau, c'est l'enfant. Il dit, maintenant, soyez comme les enfants au milieu des loups. Les loups veulent, avec leurs crôles, leurs crôles, ils veulent te croquer. Mais toi, tu dors tranquillement, ils ne peuvent pas te toucher. Pourquoi? Parce que quand ils te croquent, ça glisse sur la peau de Jésus. Ils n'ont pas arrêté. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Comme il tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? C'est que c'est la peau. La peau. La peau de Jésus. Alléluia. 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 Tout arme. On a dit tout arme. On n'a pas dit certaines armes. Tout arme forgée, qu'ils ont fabriquée, spécialement pour toi, cette arme-là, sera... sans effet. Sans effet. Grâce à qui? Grâce à qui? Oh, Jésus. Maintenant, notre problème, c'était, c'est la chair. D'accord, tout arme-là, la chair. Esaïe 56, 59 dit quoi? Dieu dit, la main, hein, de Dieu n'est pas courte pour sauver. Ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos péchés. La chair, Dieu trouvait la chair. Ah. La chair, c'est quoi? C'est le vieil homme. C'est ça. Paul dit, la Galate 5, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Esaïe 59 nous dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Maintenant, Dieu se dit, Moïse, oui, construis-moi un tabac. tu mettras deux voiles, deux rideaux. Mais Moïse n'a pas compris que le deuxième rideau, c'était la chair de l'homme, l'humanité. Voilà. Mais là, Dieu se dit, bon, comment je veux m'organiser pour ramener mes enfants, mes créatures, à moi, dans ma gloire, dans ma présence? C'est parce que le problème de ma création, leur problème, c'est leur chair. Et Paul dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il y a une opposition entre les deux. Or, les oeufs de la chair, ce sont l'impunicité, c'est écrit, non? Les rivalités, la sorcellerie, l'adultère, la convoitise, tout ça. On est d'accord. Or, le Seigneur dit, dans Marc, chapitre 7, c'est du dedans, c'est du coeur de l'homme qui viennent les mauvaises pensées. Donc la chair, c'est aussi le coeur de l'homme. C'est pour ça que quand Christ est mort, il est allé au coeur de la terre. On en a parlé hier soir. Donc, on a Dieu dit, le seul instrument capable de détruire la chair, c'est la croix. Maintenant, le seul être humain capable de prendre cette chair-là avec lui, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en? Non, 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 je n'ai pas entendu. En? Tiens, tu vas te dire, la chair, la chair, la chair, la chair, la chair, hallelujah. Acclame Dieu, acclame Dieu, Dieu est là, acclame Dieu, acclame Dieu. Il est là. Jésus est là, c'est fort. Acclame Dieu, il est là. Si tu peux t'incliner là, Jésus est là, on l'accueille. Il est là. Nous t'accueillons. nous voulons trembler dans ta présence devant ta majesté, roi des nations. Qui peut oser se tenir devant toi? Qui? 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 Seigneur, nous voulons que tu ressors toute la gloire. Nous voulons vraiment te dire, Seigneur, toutes les acclamations qu'on a reçues depuis des années, nous te les rendons. Toi seul es le Dieu véritable. C'est toi le meilleur enseignant. C'est toi notre créateur. Nous voulons te dire merci pour le réveil, pour la prise de conscience, pour la victoire, pour la résurrection, pour les guérisons, les téléfrances, les baptêmes. Seigneur, tu mérites la gloire. Toi seul es Dieu. Oil est là. Jesus Christ. Jésus Christ. Merci pour ta parole Seigneur les 24 anciens se prosternent devant toi Parce qu'ils connaissent ta grandeur Parce qu'ils reconnaissent ta grandeur, ta majesté Les 4 êtres vivants reconnaissent que c'est toi le créateur Et ce soir nous sommes là et nous voulons le reconnaître Et le proclamer au yeux forts Serre-toi de nous pour ta gloire Père très Saint Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Waouh Adonai le Dieu créateur L'univers est dans ta main Seigneur Éternel ton nom Adonai Adonai le Dieu créateur L'univers dans ta main Seigneur L'univers éternel ton nom Adonai Nos mains sont levées Nous voulons t'élever T'élever, t'adorer Et te célébrer Adonai Tu es le Père de tous ceux qui ont pu s'enlever Oh tu es le Père de tous ceux qui ont pu s'enlever Adonai le Père de tous ceux qui ont pu s'enlever Éternel ton nom Adonai le Père de tous ceux qui ont pu s'enlever Éternel ton nom Adonai le Père de tous ceux qui ont pu s'enlever Éternel ton nom Adonai le Père de tous ceux qui ont pu s'enlever Emmanuel 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer, alléluia, gloire à Dieu, c'est bien, merci. Merci Père. Voilà, il faut prendre place dans sa présence, Dieu est bon, il nous aime mes amis, il est notre Père. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. C'est beau sa présence, c'est magnifique sa présence, son feu de sainteté. Vous avez vu ? Donc, je vous ai dit que quand Adam est tombé dans le péché, la chair a commencé à le diriger. La chair a commencé à prendre, a pris le dessus. Le vieil homme, le vieil homme, voilà. Le vieil homme. C'est quoi la chair ? La chair, c'est tout ce qui a un rapport avec la culture humaine, tout ce qui a un rapport avec les traditions d'hommes, tout ce qui a un rapport avec le péché, tout ça, les mauvaises pensées, la chair. Et c'est ça qui nous éloigne maintenant du Seigneur, c'est ça. Paul dit, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Oui, dans la chair, c'est ça la chair. C'est ça le problème de l'homme. Le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable. On le chasse le diable, mais la chair, non. Ah oui. Et c'est là, c'est là le problème. Et c'est pour cela que Satan exploite beaucoup la faiblesse de la chair. C'est ça. Il sait où nous sommes faibles. Il sait comment nous avoir. Vous voyez ? Et Paul même dira, pour ne pas tomber dans l'orgueil, Dieu a déposé, Dieu a envoyé un ange de Satan pour le frapper à chaque fois, pour ne pas qu'il devienne orgueilleux à cause des révélations qu'il recevait, pour que sa chair soit maintenue dans l'humilité. Mais c'est terrible la chair, mes amis. Et Dieu a vu que notre plus grand problème, ce n'était même pas le diable, c'était l'homme lui-même. Et c'est pour cela que quand l'homme a péché, quand l'homme a commencé, quand le péché a commencé à frapper l'humanité, à faire des dégâts dans le généal 6, la parole nous dit que Dieu a pleuré, Dieu a été blessé, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Vous vous rendez compte ? L'homme est dangereux. L'homme ? Il est dit dans Jean 2, Jésus dit qu'il ne se fiait pas aux gens qui avaient cru en lui, parce qu'il savait ce qu'était dans l'homme, et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un lui parle de l'homme. L'homme est terrible. Alors, que se passe ? Dieu a vu que tous les humains avaient un problème avec la chair. Adam, dans le généal 6, on nous dit la Bible, va engendrer un enfant à son image. Donc du coup, tous les humains, comme vous le savez, portent l'image, n'est-ce pas ? Portent l'image d'Adam et Ève, c'est-à-dire la chair affectée par le péché, par le mal. C'est pour ça que nous naissons avec des problèmes, problèmes physiques, problèmes spirituels, problèmes psychologiques, moraux, parce que la chair est affectée. Et Dieu dit, que faire pour sauver ces hommes et ces femmes ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Naître comme tout le monde, avec le concours de l'homme et la femme ? Non, je serai affecté par le mal. Et Dieu, n'est-ce pas, nous dit, 1 Timothée 3, 16, la parole dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est un mystère. Waouh ! La révélation de Jésus-Christ. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Waouh ! Ça, c'est terrible. Dieu ! C'est-à-dire, on n'a pas dit Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit, il n'y en a qu'un. Dieu lui-même, Dieu le Père lui-même, a pris la décision d'avoir une chair comme toi et moi. Pourquoi ? Pour pouvoir la vaincre, la détruire, afin de nous libérer. Waouh ! La croix. L'instrument de la destruction de la chair. Tu ne peux pas avoir une délivrance véritable sans la croix. Tu ne peux pas avoir une délivrance par rapport à tes problèmes psychologiques, psychiatriques, sans la croix. Sans la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection. C'est impossible. Et Paul dit, Paul reçoit la révélation, il dit, mais c'est un mystère. Dieu devient homme. Et Dieu qui accepte une faiblesse, une chair de faiblesse, remplie de faiblesse. Ah, ça c'est quel mystère ! Waouh ! Hébreu 2, 14. Verset 6. Et quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part en disant, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que tu le visites, tu l'as rendu un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as assujetti toute chose sous ses pieds. En effet, en lui assujettissant toute chose, il n'a rien laissé qui ne le soit assujetti. Mais nous ne voyons pas encore que les choses, que toute chose lui soit assujetti. Mais celui qui a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur par la passion de sa mort, afin que par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Car il était convenable que celui pour qui sont toutes choses, et par qui sont toutes choses, puisqu'il a amené plusieurs enfants à la gloire, n'est-ce pas, consacre le prince de leur salut par les afflictions, ou rendent parfaits. Car et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, descendent tous d'un même père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Dis-en, j'annoncerai ton nom à mes frères, dis à ton voisin Jésus mon grand frère. Et je te louerai au milieu de l'assemblée. Voilà. Et encore, je me confierai en lui, et voici, moi et les enfants que Dieu m'a, dis à ton voisin Jésus mon père. Parce qu'il nous appelle ses enfants, donc c'est notre père. Ça c'est encore un autre passage que vous pouvez donner au trinitaire, tout ça là. Alléluia. Moi et mes enfants. Ah oui. Il est notre grand-père, grand-frère pardon, et il est notre père. Il dit moi et les enfants. Je suis l'enfant de Jésus, même si vous n'êtes pas d'accord, moi je crois ce que la parole dit. Alléluia. Ah oui, c'est écrit. C'est écrit ou pas ? Voilà. Voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Voilà. Et autre chose. Regardez bien mes amis la parole de Dieu. Ainsi, donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses. Ben oui, parce qu'il est venu pour vaincre la chair. Mais il ne pouvait pas vaincre la chair s'il n'avait pas goûté un peu à cette chair-là. Ben oui. Il prend la même chair que toi et moi. Par la mort, il rende, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Wow. Il a participé à la chair. Il a pris la même chair. Et regardez ce que Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps, sur le bois, lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps, son corps physique, c'est ce qui s'est passé. Jésus, quand il est venu, il a pris cette chair-là, la chair humaine, faible, cette faiblesse-là, cette chair qui nous éloigne du Seigneur, qui était cette barrière, cette séparation entre Dieu et nous. Il a pris cette chair-là et cette chair-là, sur cette chair, est tombée, n'est-ce pas, sont tombées tous nos péchés. Tous nos péchés. Wow. Mais ça, c'est terrible. C'est-à-dire, tout ce que tu as commis comme péché, tout ça, le Seigneur a pris ça sur lui. Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Oh Seigneur, sauve-nous. Christ a souffert dans la chair. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, étant mort en la chair. est un mort en la chair. Donc il n'est pas mort spirituellement comme beaucoup l'enchaînent. Il est mort dans la chair. Vous comprenez ? Amen. Parce que l'esprit là ne meurt pas. Il est mort physiquement. C'est une mort physique. Il a pris la chair. Vous savez qu'il a connu la faible... Il n'a pas péché, mais il pouvait se fatiguer aussi comme tout le monde. Dans Jean 4, on nous dit que Jésus-Christ fatigua. Il était fatigué du voyage. Il était fatigué du voyage, il va se reposer. Oui, il pouvait manger comme tout le monde. Il pouvait pleurer. Il a même été tenté comme nous. Il a subi toutes sortes de tentations. C'est-à-dire, il y a aussi des femmes qui ont voulu le faire tomber. Il a dit non. Satan a voulu que Jésus-Christ soit dans la glutenerie. Qui ne le savait pas ? Ben oui. Quand il lui a dit transforme cette pierre en pain. Le ventre. Ben oui. Alléluia. Tout. C'est-à-dire, quand toi tu es tenté par le chocolat, Jésus est passé par là. Alléluia. Tiens à ton voisin, Jésus est trop fort. C'est trop fort. Ben oui. Alors, il y en a qui disent non, Dieu ne me comprend pas. Ah bon ? S'il y a quelqu'un qui peut bien te comprendre par rapport au démon, par rapport au faux Dieu, c'est notre Dieu. Oh Seigneur, parle-nous. Il est mort dans la chair. Il a souffert dans la chair. Frères, imaginez si on vous pique un peu. La chair ici, ce n'est pas seulement la chair physique. Il y a aussi le vieil homme. C'est-à-dire l'âme, le cœur affecté. Vous vous rendez compte de ce qu'il a enturé pour pouvoir nous sauver ? Il n'y avait aucune nonction contre qui pouvait briser la chair. Aucune puissance si ce n'est que la croix. Et Paul l'explique si bien, si bien. Oh j'aime le Seigneur comme il a enseigné notre frère Paul. Oh non Seigneur, sauve-nous. nous sommes dans Romains chapitre 6. Ça c'est un chapitre. Regardez bien. Romains 6. La destruction de la chair. La destruction du voile. Parce que la chair c'est ce voile là, ce rideau là, ce voile qui t'empêche d'aller voir Dieu. D'ailleurs, regardez bien. Vous voyez, l'homme. Dedans, il y a l'esprit de l'homme. On est d'accord non ? L'esprit de l'homme est enfermé par la chair. La chair est comme un vase, comme une prison qui enferme ton esprit parce que Dieu est esprit et il faut que ceux l'adorent, l'adorent en esprit et en... Or, à cause de la chair, on ne pouvait plus adorer Dieu en esprit en vérité. On ne pouvait pas. Adam ne pouvait plus. Et Yeshua dit, ce sont là les adorateurs que Dieu demande. quand il a créé Adam, Adam était un adorateur en esprit en vérité. Quand il a péché, il est devenu charnel. Il fallait maintenant vaincre la chair. Comment vaincre la chair ? Seule la croix, seul cet instrument, seul Dieu lui-même pouvait devenir homme et prendre toutes les faiblesses de la chair, le péché, tout, sur lui. Wow ! Jésus. Le vieil homme est dangereux. Regardez même nous tous qui sommes là, on peut avoir l'esprit mais parfois notre chair nous cause des problèmes. Je vous dis. Tu pries, tu pries mais tu es encore en tout ce que je veux. Dieu dit, voilà, ça c'est ta femme. Oui, mais elle n'est pas blanche comme moi donc moi je ne veux pas. Pourtant tu es chrétien, tu es prédicateur, raciste, la chair. Dieu dit ça, c'est ton mari. Oui, mais il n'est pas entillé comme moi. Je ne veux pas. Pourtant tu es chrétienne. Vous voyez la chair ? Ah ah ! La chair nous empêche d'être en communion véritablement les uns vis-à-vis des autres. Parce que tu as beaucoup de diplômes et tu penses que tu ne peux pas parler avec ceux qui n'en ont pas ou parce que tu n'as pas de diplômes et tu penses que tu peux parler avec ceux qui en ont. Vous voyez la chair ? La chair, la chair. La chair a emmagasiné des choses depuis notre enfance. On nous a dit des choses. C'est rentré, c'est rentré, c'est rentré, c'est des forteresses. C'est ça la chair. Pourtant, qu'est-ce qu'elle est la chair ? De la poussière. Mais on t'a fait croire que tu es tellement belle et tellement belle qu'à cause de ça les épaules sont devenues comme ça et tu te convertis mais tu es toujours en train de croire que tu es quelqu'un. Tu es rien ! Et là, la solution pour toi ce n'est pas le jeûne. Tout ça, la solution c'est d'abord la croix. Alléluia ! Ton raisonnement, la parole fière, elle bute sur ta chair. Tu es en train de raisonner avec la parole. Mais oui, mais oui, mais c'est la culture, notre culture humaine. C'est pour ça, Dieu, avant d'utiliser quelqu'un, il y a des niveaux, à chaque niveau, à chaque degré d'élévation, Dieu doit nous tuer parce qu'il n'utilise pas les vivants selon le monde. Il utilise les morts. C'est pour ça, la vie chrétienne commence par la mort et non par la résurrection. Par la mort. Il tue notre vieil homme et ensuite, il nous réveille. La crucifixion de la chair, c'est la libération de l'esprit humain. Parce qu'il est en prison. C'est pour cela, la nouvelle naissance, c'est la naissance d'esprit. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, on n'a pas dit de chair. Ah oui ! C'est pour cela, quelqu'un peut avoir l'onction et ne pas être capable de toucher beaucoup de personnes parce que la chair fait obstacle. Et quand on dit, là il y a un homme, on commence à raisonner avec la Bible. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on a appris à raisonner, 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 la chair. Et là, Romain dit quoi ? Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde comme beaucoup l'enseignent ? Non, parce que c'est la grâce, je peux pécher, c'est pas un problème, Dieu t'amour. Attendez mes amis, on n'a pas compris la croix là. Dieu n'a pas souffert autant pour nous laisser maintenant vivre notre vie comme nous voulons. Et on dit, c'est ça l'amour ? Ah non ! C'est pas les gens qui ont expérimenté la croix. Qui sont des religieux. Qui disent, oh non mais vous savez, ça fait des années que nous sommes dans les églises, on a du mal à se sanctifier, donc Dieu va comprendre, c'est normal, c'est une vie normale, être comme ça, bancale, c'est normal. C'est pas ça l'évangile, mes amis, non. À Dieu ne plaise, car nous qui sommes morts au péché, voilà la croix. C'est la mort, la mort, nous sommes morts par rapport au péché. Bah oui, nous sommes morts et c'est une mort de tous les jours. Waouh ! Nous sommes dans une génération où les gens veulent négocier avec Dieu. Ils veulent discuter. Comment vivrions-nous encore dans le péché alors que nous sommes morts au péché ? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort ? Donc le baptême de l'esprit, c'est le baptême dans la mort, en la mort de Jésus-Christ de Nazareth. C'est terrible, c'est terrible. ça veut dire que Dieu nous prend là, il nous plonge dans la mort de Jésus-Christ. C'est pour cela la chair souffle. C'est pour cela que la chair saigne. Mais Paul continue. Nous avons tous donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est ça la croix. C'est le baptême en la mort de Yeshua. Dieu prend notre vieil homme, il le crucifie et tous les jours il le crucifie. C'est pour cela il a dit si quelqu'un veut me suivre, il doit se charger tous les jours. Voilà la vraie vie chrétienne. Ce n'est pas de temps à autre. Tous les jours il doit se charger de sa croix. Il n'a pas dit la croix de quelqu'un d'autre. Chaque jour. Ça veut dire que la solution pour ne pas que tu fasses n'importe quoi quand Dieu te donne un peu de grâce. La solution pour ne pas t'éloigner de la présence de Dieu pour ne pas être happé par l'ennemi. C'est la croix. Il n'a pas dit une fois par mois une fois par semaine tous les jours parce que tous les jours Satan veut te récupérer. Tous les jours les démons veulent te récupérer. Tous les jours l'ennemi veut ta mort. tu es là tu es là il y a des gens qui font des réunions contre toi tu es là il y a des sorciers qui veulent te tuer tu es là il y a des démons qui sont en train de mettre en place des projets des plans et la solution pour ne pas t'éloigner de la vie chrétienne de la présence de Dieu c'est la croix chaque jour. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Wow ! Morts résurrections tous les jours. Morts résurrections en fait il est en train de façonner notre caractère tous les jours tous les jours il tue notre caractère tous les jours il tue notre manière de voir les choses tous les jours il nous change notre conception de la vie il nous change non il change notre manière de voir Dieu c'est pour cela là où il n'y a pas la croix la vie de la croix la vie de Dieu il n'y a pas la transformation les gens ne changent n'évoluent pas ils sont ils restent mes amis inchangés depuis des années des années des années pourtant ils chantent pourtant ils prêchent il n'y a pas de changement toujours le même caractère et Paul continue dit car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit c'est un verbe terrible leur détruire et que nous ne servions plus le péché car celui qui est mort est libre du waouh notre vieil homme la chair notre conception de la vie notre vieil homme a été crucifié quand Christ est mort sur la croix si Dieu vous ouvrit les yeux si nous ouvrir les yeux nous verrions n'est-ce pas tous les chrétiens de tout le temps mes amis lui seul a porté nos péchés pas nous lui seul mais par contre il a pris aussi nos chairs nos vieils hommes il les a crucifiés avec lui c'est pour cela que l'ennemi s'acharne contre toi c'est fait exprès c'est la croix c'est pour cela qu'il y a la persécution c'est la croix c'est pour cela qu'il y a les critiques moi au début je ne comprenais pas je disais il y a tout le monde les gens qu'est-ce qui se passe tout ça Dieu me dit c'est normal c'est bon pour toi Jesus Christ oh Jesus Christ ça te maintient dans la présence de Dieu parce que si il n'y a pas la croix tu vas te faire des amis charnelles qui vont t'éloigner de la présence du Père alors avec la croix tu seras isolé tu te diras moi je ne veux plus confiance aux hommes et Dieu aime ça il dit voilà je veux que tu apprennes que moi seul je suis capable de te justifier moi seul je suis capable de te protéger de te défendre alors ne crois plus bêtement aux gens n'ajoutez pas foi à tout esprit ben oui tu te confies à quelqu'un il va balancer tes affaires ailleurs tu le confies en secret il va divulguer partout oh Seigneur pourquoi pourquoi Dieu dit parce que tu n'as pas appris encore à venir me consulter d'abord moi ah oui la croix la croix nous empêche de nous éloigner du Père ah oui c'est pour ça qu'il a dit tous les jours il faut la prendre il a dit tous les jours accepte que les gens te critiquent tous les jours accepte que ta chair saigne aïe 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 quand j'étais oui tu as dit quand tu étais c'est chaud c'est chaud moi je me rappelle quand j'étais là il y en a ils ne parleraient même pas sur moi comme ça je vous dis je débarquais chez des gens je prenais mes gars la tête en tête on y va aujourd'hui tu vois des gars comme ça des pleutres ils sont là en train de te dire des vieillards comme ça ils sont fatigués tu dis oh seigneur celui-là il a de la chance je vous dis j'allais au travail des gens ils travaillent à quel endroit on va là-bas on prend 4, 5, 10 personnes on va tabasser la personne on cogne la personne bien comme il faut on avait des bats on avait des mes amis là mais là Dieu dit il faut que tu sois comme un agneau muet qui n'ouvre pas sa bouche devant les gens qui sont en train de le tendre cette brebis muette tout ça tu donnes ton dos comme ça enlève encore enlève encore il y a quelques poils qui restent encore 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 dis à ton voisin la croix c'est pas facile je vous dis nous là nous les humains nous sommes dangereux qui n'aime pas ici plaire tout le monde sinon tu viendrais ici sans te laver tu veux te laver pourquoi ? parce que quelque part tu dis il faut quand même que je sois ça c'est la chair Dieu travaille tout ça là alléluia oh Seigneur sauve-nous alors là Paul dit justement que le vieil homme a été crucifié on va dire crucifié et Paul dit à Philippiens 2 il dit si je vis ce n'est plus ce n'est plus moi qui ce n'est plus moi qui vis il dit si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi ce n'est plus moi ce n'est plus toi qui vis c'est écrit ou pas Paul l'a dit donc vous voyez bien que le vieil homme a été crucifié avec le Seigneur sur la croix j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis parce qu'il dit quoi il dit moi là avant j'étais un délinquant il le dit il était violent il dit si on veut se vanter par rapport à la chair il dit je peux encore mieux je peux mieux plus encore me vanter que Pierre que les autres il le dit pourquoi il dit moi hébreu né d'hébreu vous savez comment les joueurs sont fiers il dit pharisiens vous savez comment les pharisiens les séparer mieux que les autres et Dieu le prend brisement il devient aveugle il dit à ton voisin la croix là il fallait maintenant un simple disciple à Nanias pour prier pour Paul et il fallait des gars pour le conduire il tâtonné Paul était un grand érudit un grand érudit un grand érudit voilà comme il dit tout ce qui était pour moi des gars je les ai considérés comme nuisibles comme nuisibles comme de la fumée comme du fumier voilà comme de la boue maintenant quand on lui donne des gifles quand on te donne une claque ici il faut donner l'autre faire frère honnêtement est-ce qu'on le fait de temps à autre dis à ton voisin nous avons des problèmes alléluia dis à ton voisin la solution c'est la croix moi on ne parle pas comme ça moi on ne parle pas comme ça moi moi je dis oui il y a trop le moi Pierre un jour il va voir le Seigneur Seigneur oui Pierre dit combien de fois pardonnerais-je à mon frère lorsqu'il aura pressé contre moi ce reste 7 fois ce reste il dit non 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 viens Pierre viens 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 mon coco viens ici là oui et je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois mais je te dis jusqu'à 7 fois 70 oula 70 fois 7 fois 490 fois ça veut dire que si ton mari te trompe 490 fois avec 490 femmes en un jour pas en un mois en un jour le Seigneur a dit il faut pardonner viens ton voisin de la croix viens ton voisin de la chair qui réalise qu'il est encore loin vous voyez hein nous sommes là on veut les dons on veut les dons on veut les dons on veut on veut l'onction on veut ti on veut ça je dis venez venez moi moi je suis un enseignant j'enseigne viens 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 un jour Dieu prend quelqu'un vous savez Moïse Moïse à l'âge de Moïse était devenu grand hein il voit ses frères se battre il va voir il va les voir dire mais pourquoi vous faites ça là attendez calmez-vous quand même vous êtes frère il y en a un qui dit non 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 tu veux me tuer comme tu as tué l'Egyptien hier il se sauve il dit oh lola à l'âge de 40 ans sauf qu'il peut il est passé demander l'asile chez les Madianites les Madianites il arrive là-bas Moïse était devenu un berger il sentait les brebis tout ça il sentait le brebis Moïse 40 ans de bergerie il était berger 40 ans de troupeau machin tout ça lui il disait c'est mon ministère je mourrai berger et Dieu avait notre projet pour lui Dieu a pris 40 ans pour le vider de l'Egypte parce que quand il arrive chez les Madianites les filles de Gétro ont dit que c'était un Égyptien alors c'était un Hébreu il sentait l'Egypte il parlait comme un Égyptien on nous dit dans l'acte 7 il était puissant en paroles et en œuvres c'est écrit non ? 40 ans après à l'âge de 80 ans avec son bâton Moïse était devenu un bègue tellement que il avait brisé sa langue moi je m'appelle Moïse hein ? Dieu vient maintenant il dit maintenant que tu es brisé là je viens Alléluia c'est la croix Moïse oui va libérer mon peuple il dit je ne sais pas parler Dieu dit qui a créé la bouche de l'œil il dit c'est toi mais je envoie qui tu veux 40 ans par avant Moïse était là il savait parler il était puissant paroles à neuf mais 40 ans après le brisement après la croix je sais pas envoie moi qui tu veux c'est ça Alléluia déjà tu vois de la croix déjà tu vois de la chair c'est terrible la chair moi je suis antillais moi vous savez nous nous sommes antillais avec les africains on n'est pas pareil moi je veux d'Afrique non je ne veux pas d'Afrique moi je suis antillais on dit oh il est prophète oui il est prophète non il n'est pas encore prophète il va mourir bientôt Alléluia voilà moi je suis africain je suis antillais vous savez les antillais les antillais 20 ans après alors les antillais les antillais c'est comment j'aime les antillais tu sais maintenant je travaille aux Antilles ils sont ma femme est antillais d'ailleurs mes enfants parlent créole Alléluia Jonas oui Seigneur viens tu es prophète oui viens il n'était pas encore brisé la croix il n'était pas encore sur la croix bon Jonas écoute j'ai une mission pour toi oui dis moi je t'envoie chez les Ninivites ah les Assyriens oui mais ce sont nos pires nos pires ennemis moi je suis mais c'est une occasion pour les tuer Dieu parce que moi je suis raciste les Assyriens il faut les dégâmer parce qu'ils ont péché contre toi c'est une occasion tue-le Dieu dit non viens va les sauver oh non il prend son portefeuille il prend l'argent que je lui avais donné il paye le billet tu vas où je pars ailleurs Dieu dit vent souffle Jonas est dormé suicidaire alors il dit mais qu'est-ce qui s'est passé non non je fuis Dieu prie ton Dieu jetez-moi par-dessus bord il voulait mourir il pensait qu'après la mort il allait fuir Dieu mais quelqu'un dit un psaume où il reste le dos de ton esprit si je monte là-haut tu es je descends dans le sol de mort tu m'attrapes alléluia acclame Dieu il est trop fort non j'aime la parole j'aime la parole alléluia jetez-moi la parole je dis ben voilà un prophète raciste voilà qui n'a pas compris ma miséricorde mon amour il dit poisson oui maître avale-moi cet objet là c'est un objet à travailler façonné le poisson Jonas regardez comment il a commencé à prier dans le ventre du poisson il s'est rappelé des psaumes Yahweh je me souviens de ton saint temple oh Seigneur mon Dieu sauve-moi alléluia quand on est crucifié quand on est crucifié on s'est prié alléluia Jesus quelqu'un avant de prendre l'avion on lui pose la question crois-tu en Dieu non moi je suis athée ok pas de problème il prend l'avion à 11 millimètres d'altitude trou d'air mon Dieu on dit oh diatomosez la croix le malfaiteur là celui qui a dit au Seigneur sur la croix quand il était crucifié souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne pendant toute sa vie on lui a prêché l'évangile certainement il disait non mais Dieu dit va aller la croix là tu bouges plus crucifié enfermé c'est là que les gens prient Seigneur aussi t'es pris souviens-toi de moi je te promets si tu me sors de cette situation je veux tellement prier je veux tellement prêcher ta parole qu'il n'y aura pas un prédicateur comme moi Dieu dit c'est ce que j'attendais dis à ton voisin il est trop fort il est trop fort dis lui ça sert à rien de le fuir Jonas trois jours après il arrive à Nénive il est obligé de le prêcher repentez-vous car Dieu va détruire Nénive et il sentait le poisson la croix Pierre oui Seigneur je te suivrai partout vous savez pourquoi ? parce qu'il avait mangé du pain et mangé du poisson sa belle-mère était malade une fois Pierre n'avait plus besoin d'aller dans un hôpital plus besoin de sécurité sociale parce que Jésus-Christ guérissait tout le monde donc il dit mais c'est un bon plan ici un jour les enfants viennent pour voir le Seigneur il dit les enfants viens ici s'il vous plaît chasse gardée ici là ne marchez pas sur mes plans de bande parce que là c'est pour moi c'est réservé et un jour il dit au Seigneur Seigneur moi jamais je ne suis pas bonheur il dit tout le monde je connais tout le monde ici tout le monde peut te lâcher mais moi Pierre jamais je ne me connais jusqu'à ta mort je serai là mais quand ils ont vu les soldats à Jésus-Mané Pierre était le premier à courir on dit Pierre où vas-tu ? laisse tomber chacun pour soi Dieu pour tous il ne voulait pas nous écouter mais là il veut il s'est fait arrêter là c'est on nous dit qu'il s'est sauvé nu l'histoire dit que c'est Jean le plus jeune il avait une tunique on l'a attrapé tout ça on lui voit la tunique regardez là je me sauve Alléluia on dit mais qu'est-ce que ça passe c'est ton voisin la croix et Pierre était là de loin il regardait il disait c'est gâté ici c'est compliqué et un coq dit à toi Dieu va utiliser les animaux pour t'interpeller Alléluia frère tu comprends la croix Moïse oui 40 ans après 80 ans 80 ans il dit va libérer mon peuple il dit mais oui mais c'est comment le bâton que tu as là c'est l'arme t'arrives en Egypte je viens vous libérer avec quoi le bâton dire ton face à l'humour du Seigneur parfois je suis là je me dis Seigneur 30 ans après je connais pas grand chose 30 ans après tu me brises encore je me rends compte que j'ai encore telle chose à briser mais Seigneur mais c'est compliqué comment on va faire la croix c'est pour ça il faut pas courir pour courir non ne pense pas parce que tu prophétises que ça y est la chair est gérée non il y en a qui me voient parce que je comprends pas les pensées impures qui m'arrivent tout ça il n'est pas forcément un démon c'est ta chair je peux pas te dénouer ta chair moi-même j'ai ma chair aussi à gérer Paul dit quoi je traite dur à maman c'est écrit ou pas de peur d'être désapprouvé après avoir enseigné je traite dur à maman ton corps ah bah oui la chair elle veut elle veut s'habiller la chair elle veut le maquillage la chair prends tes cheveux balança comme ça ta tête regarde le frère elle l'a fait des manières elle dit mais la soeur qu'est-ce qui lui arrive avec les yeux doux comme ça la chair pourtant elle aime le seigneur mais la chair la fatigue tu vas faire 3 jours de jeûne tu sors de là la chair est toujours là tu dors tu te reposes un peu tu te réveilles elle dit je suis là j'ai faim vrai ou faux pourtant Dieu dit il faut jeûner mais là non non aujourd'hui tu jeûnes pas à 3h du matin tu te réveilles tu sors qu'il faut aller prier la chair dit non je suis fatigué repose toi encore un tout petit peu je t'assure je veux t'accompagner jusqu'au salon pour la prière mais repose toi un peu tu te réveilles comme ça il est 7h il faut courir prendre le bus pour aller au travail à qui cela qui a déjà vécu cela dit à toi vous avez la chair voilà tu sens dans ton coeur il faut jeûner une semaine et du jour tu vois une nourriture que tu aimes tout ça là le pain que tu aimes vraiment là quelqu'un vient il te l'offre oh la 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 Seigneur si tu vas me comprendre cette fois-ci là tu manges la chair tu manges le pain qui a déjà vécu ça voilà tu prends ta Bible pour la lire tout ça là tu sens tes yeux quand tu regardes ta série là tu n'as pas de problème tu es toujours en train de regarder le match tu regardes comme ça tu ne dors pas quand tu ouvres seulement la Bible comme ça oh la qui a déjà vécu ça qui a déjà vécu ça Dieu te va de la chair Alléluia on acclame Dieu pour la croix frère et soeur voilà tu vois c'est pour cela la Bible dit fuyez l'impunicité ne te sous-estime ne te oh ne te surestime pas là tu es en train non je veux gérer non tu ne gères rien ne dors pas dans la même pièce avec la femme que tu aimes sinon tu vas tomber tu vas tomber prends tes jambes comme Joseph tu prends tu laisses ta tunique ce n'est pas un problème cours c'est pour cela Paul quand il a vu l'histoire de Joseph il a dit non non il faut fuir l'impunicité fuir l'impunicité comme Joseph courez non non on va gérer il y a pas de problème vous savez nous sommes spirituels tout ça ah bon voilà l'orgueil trop d'assurance la chair or si nous sommes morts avec Christ nous croyons que nous vivrons aussi avec lui sachant que Christ est restituté des morts ne meurt plus la mort n'a plus de pouvoir sur lui et Paul dit de même vous aussi considérez-vous comme morts au péché mais vivant pour Dieu en Jésus Christ notre Seigneur que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour que vous obéissiez à ses convoitises et ne n'offrez pas vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité mais donnez-vous vous-même à Dieu comme des morts étant devenus vivants et offrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice car le péché ne dominera pas sur vous puisque vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce quoi donc pécherions-nous parce que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce à Dieu ne plaise vous voyez à Dieu ne plaise pour les catégoriques catégoriques il dit nous sommes morts Christ a crucifié notre chair il y a 2000 ans et maintenant il nous dit tous les jours nous devons prendre notre croix vous savez la victoire contre les démons commence par la victoire sur la chair je vous dis un secret tu comprends ? tu veux vivre une vie chrétienne victorieuse par rapport aux démons sirène des eaux séduction mensonge cupidité ce sont des esprits il faut que tu sois le maître de ton corps c'est pour ça là Paul dit dans 1.5.4 il dit que chacun possède son corps dans la sainteté ah bah oui tu dois être maître de ton corps c'est-à-dire par la grâce de Dieu bien sûr tu dois être au contrôle c'est pour ça qu'on nous parle de l'un des fruits de l'esprit c'est la maîtrise ou le contrôle de soi littéralement sur le contrôle de soi vous voyez c'est important mais si tu ne contrôles pas ta chair moi j'ai vu des frères qui ont été formés ici comme vous le savez beaucoup sont tombés pourquoi ? beaucoup il y en a je leur confie à peine une charge une petite responsabilité ils commencent à enseigner deux ou trois personnes commencent à leur dire ah vous enseignez magnifiquement vous enseignez mieux que l'autre ils ne comprennent pas c'est la séduction c'est le mensonge et ça gonfle ça les gonfle et ils se croient indispensables ça a toujours été comme ça ici et ils croient ils vont jusqu'à croire que s'ils partent tout va s'écrouler alors qu'ils ont trouvé ce travail là vous voyez le mensonge et ils se rendent compte en partant que personne les a suivis et même personne plus personne n'en parle confusion vous voyez c'est comme ça ça se passe à chaque fois parce que la chair Paul compare la chair à une pâte dans 1.45 c'est comme de la pâte nous sommes une pâte ils disent nous sommes une pâte nouvelle mais une pâte qu'est-ce qui peut gonfler une pâte à votre avis ? le levain ah vous avez compris ? Jésus disait méfiez-vous du levain des pharisiens et des rôdes c'est-à-dire leur doctrine leurs enseignements bah oui c'est le levain les paroles des autres il nous glorifie ah mais tu sais quand tu enseignes vraiment c'est quelque chose tu n'es pas comme les autres et tu crois que tu es devenu un grand docteur oh mais tu sais si tu commences à faire tes vidéos beaucoup de gens seront touchés ah mais tu crois que si tu commences tu sais si tu commences à faire des et les gens sont comme ça et quand c'est comme ça ils ne peuvent plus redescendre tu donnes une prophétie les gens vont Satan est très malin faites attention avec les belles paroles des hommes tu donnes une prophétie comme ça les gens commencent à t'approcher parce que tu as prophétisé à te gonfler et là un jour tu vas vouloir prophétiser alors que Dieu ne t'a rien dit et tu tombes dans le piège de l'ennemi c'est terrible tel que nous sommes là on peut s'entretuer entre nous si on ne gère pas nos paroles j'ai vu des gens détruire être détruits ici à cause des frères et soeurs qui les appelaient qui les appellent qui les approchent comment tu peux arriver à croire que toi un homme mortel qui a trouvé un travail déjà fait comment tu peux arriver à croire que c'est toi qui mettais l'équilibre voyez le mensonge de l'ennemi l'orgueil c'est grave comment tu peux arriver à tromper ta femme alors que cette femme a toujours été fidèle avec toi ton mari a toujours été fidèle avec toi les paroles des hommes et je vous assure vous savez je disais à quelqu'un la dernière fois Dieu m'avait dit quelque chose je disais aux frères je partais avec des frères le levain il y avait sept fêtes de Yahweh en Israël il y en avait sept et le levain n'était autorisé que lors de la fête de la Pentecôte c'est la seule fête où le levain était autorisé et la Pentecôte c'est l'effusion de l'esprit ça veut dire que là où il y a le réveil là où il y a l'effusion de l'esprit là où il y a les dons de l'esprit là où il y a les guérisseurs du miracle c'est aussi là que l'ennemi vient planter sa semence pendant que son ennemi dormait son ennemi est venu semer livré là où il y avait le blé ça veut dire que dans nos églises dans toutes les assemblées dans tous les rassemblements d'hommes et de femmes les gens qui se rassemblent pour prier le Seigneur c'est aussi là que l'ennemi vient se mettre les fils de Dieu s'étaient rassemblés pour prier nous dit Job Satan est venu au milieu d'eux comme dans un roi 22 là-bas à peu près lorsque les fils de Dieu s'étaient rassemblés pour prier un esprit venu parmi eux c'est toujours comme ça ça se passe là où il y avait Christ avec ses disciples il y avait un démon qui était là Judas et si vous n'êtes pas capable de gérer votre chair si vous n'êtes pas maître de vous-même mais vous allez coucher avec des belles femmes qui vont arriver qui vont venir vous voir parce qu'ils vous avaient l'onction de guérison des miracles je vous dis quand les gens disent non il est soutenu par les hommes politiques c'est faux j'en ai rencontré j'en rencontre pour apporter la parole comme la parole le dit oui Paul a prêché la parole au député il a prêché la parole même à César il est allé voir César il a dit il a prêché la parole devant Agrippa le roi Agrippa la parole le dit dans actes 22 23, 24, 25, 26, 27 mais ils étaient intègres pourquoi ? parce qu'ils ne se laissaient pas parce qu'ils avaient le contrôle comme ils disaient le mien de 1, 49 il dit je traite durement mon corps je le tiens assujetti quand je vois des jeunes qui ont la pelle qui ont la pelle quand je les vois être gonflés parce qu'ils ont deux ou trois versets dans la tête ils n'écoutent pas tu leur dis mais cette génération là il est grave nous quand on s'est convertis en 86 on apprenait on écoutait les aînés dans la foi aujourd'hui les jeunes sont tellement les gens sont tellement gonflés et je dis bien l'endroit où les gens sont tués facilement ce sont les églises les Corinthiens avaient reçu tous les dons ils avaient toute la connaissance de la parole c'était les plus charnels vous voyez ? le levain là où il y a la pentecôte il y a le levain le désordre souvent le levain et nous moi je ne comprenais pas toutes ces années avec des combats divisions séparations scandales je ne sais plus mais que se passe c'est le réveil qui veut ça c'est le réveil des gens sont formés ils sont élevés utilisés ils pensent que c'est eux ils pensent même connaître plus que toi qui les as formés ils ne t'écoutent même plus ils font n'importe quoi tu les fais à soi ils ne veulent pas écouter parce qu'ils n'ont plus ils ne sont plus focalisés sur la croix et ils tombent la chair la patte selon 455 nous sommes il y en a qui sont encore une vieille patte ça gonfle facilement avec les paroles vous savez les paroles qu'on entend des hommes et des femmes ces paroles là c'est comme c'est pneuma en grec ou encore rouak en hébreu c'est le vent et nous sommes comme des ballons le vent là ça nous gonfle c'est pour ça quand on prend la croix chaque jour la croix nous fait nous diminue on retrouve la taille normale la taille que Dieu veut pour nous et ça nous maintient dans l'humilité ça nous maintient dans l'obéissance ça nous maintient dans la simplicité sinon là sinon c'est grave j'ai vu des frères venir être enseigné comme ça ils ne connaissaient rien ils ne prêchaient pas tu leur donnes le micro tu leur dis comment ça a prêché c'est pour ça l'enseigneur m'a dit ils ne laissent plus ils n'exposent plus les gens pour l'instant ils commencent à prêcher les gens les découvrent ils vont les approcher parce que c'est comme ça ça fait dans les églises quand tu ne prêches pas personne ne t'approche mais quand ils commencent à te voir de plus en plus être exposé ils vont venir t'approcher il y en a qui sont charnels qui vont être utilisés par l'ennemi à cause de leur chair ils ne sont pas sorciers mais ils sont charnels ils vont parler, parler, parler t'es glorifié, t'es glorifié t'es glorifié, t'es idolâtré ils te tuent d'autres sont missionnés par le diable leur travail c'est de vous gonfler avec les paroles bien ciblées c'est des dards ils viennent ils vous gonflent et les gars ils meurent ils meurent ils pensent qu'ils sont devenus indispensables et là ils partent et personne ne bouge et l'oeuvre encore il y a encore plus des gens qui sont touchés et par là Dieu veut dire c'est pas toi c'est pas vous qui faites l'oeuvre c'est moi c'est pour cela on a besoin de la croix un jour j'ai fait un songe il y a de cela il me reste encore 10 minutes au moins il y a 15 ans j'ai eu une vision pendant que je dormais je me suis vu sur une croix crucifié j'étais nouvellement il y a 17 ans même je venais à peine de commencer l'oeuvre 18 ans sur une croix et ensuite je suis tombé dans la boue et après je montais je montais je montais dans le ciel et je me suis retrouvé parmi les étoiles quand je me suis réveillé le Seigneur m'a dit tu vas passer par beaucoup de tribulations toute ta vie ça va être la croix tous les jours quand les gens me posent la question comment tu fais pour tenir malgré ce puissant réveil crois que je ne suis pas satisfait attention mais il faut reconnaître quand même que le Seigneur travaille énormément regarde le nombre que nous sommes regarde la présence du Seigneur toutes ces guérisons ces miracles que le Seigneur opère des baptêmes de plus en plus de gens qui viennent pour se faire baptiser mais c'est impressionnant et les finances que le Seigneur donne pour faire son oeuvre chaque mois plus de 5000 euros sont envoyés dans les nations pour aider les pauvres des épiceries ici et là des frères et ceux qui sont formés des songes que les gens reçoivent ici des anges qui apparaissent aux gens des cantiques que les gens reçoivent de plus en plus des cantiques terribles que les gens reçoivent de plus en plus des frères et soeurs ils disent comment tu fais pour ne pas te prendre la tête pour ne pas chercher à voir des secrétaires toute une organisation avec des gorilles tout ça autour de toi tout ça pourquoi tu ne te prends pas la tête frère c'est la croix c'est ça mon secret comment tu fais pour tenir pour ne pas prendre des femmes d'autrui avec des belles femmes qui arrivent ici tout ça tout ça il y en a qui viennent pour te tenter et partout et les invitations il y en a plein dans le monde entier frère nous avons des invitations il y a des frères qui m'attendent à Dallas d'autres tout ça dans plein de villes américaines qui envoient des emails en Italie dans le monde entier des emails mais c'est impressionnant et je ne réponds à aucune invitation pour l'instant je dis Seigneur je veux rester un enfant je veux faire ta volonté depuis des années c'est tout ça comme ça voyez la femme d'un présent appelle elle dit mon mari veut que tu viennes tout ça je ne prends même pas leur argent aucun je ne veux plus c'est la croix le secret je vois des jeunes qui ont été formés ici ils commencent des oeuvres à gauche à droite tu les vois ils sont gonflés tu dis Seigneur quelle génération c'est terrible ils sortent de la croix et ils ne peuvent pas être recadrés tu dis à quelqu'un je veux que tu t'asseilles un peu quelques instants quelques jours que tu n'interviens plus sur la télé parce que c'est pour te protéger les gens ils sont déjà dans un niveau on leur a mis dans le crâne qu'ils sont comme toi ils sont dans une espèce de concurrence ils oublient que c'est toi qui les as formés grâce au Seigneur bien sûr comme Paul pouvait dire vous pouvez avoir 10 000 mètres en Christ mais cependant c'est moi qui vous ai engendré le message tu l'as entendu comment oui Dieu t'a parlé oui mais le Seigneur utilise les hommes aussi et là les personnes ne veulent plus être mises sous discipline pour leur bien c'est parce qu'ils ont quitté la croix Paul dit pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices vous voyez la croix vous voulez aller jusqu'au bout c'est pour cela que ce thème était vraiment prophétique vous voulez aller jusqu'au bout de votre mission terrestre je suis loin d'avoir accompli quoi que ce soit attention mais le secret de Paul de Pierre de Jacques de Jean c'était la croix je dis bien Satan il a été vaincu sa puissance vient de nous c'est à dire de notre chair c'est tout et ta faiblesse ma faiblesse sont les faiblesses qu'on avait dans le monde ça va être nos faiblesses jusqu'à la fin de notre vie si tu aimais les femmes ne pense pas parce que tu es sauvé que les démons vont te lâcher si tu aimais les hommes c'est pareil tu aimais l'alcool tu aimais le mensonge toutes tes faiblesses dans le monde devant tout ce que tu étais dans le monde ça va être une faiblesse jusqu'à la fin de ta vie c'est pour cela qu'il faut que tu connaisses tes faiblesses pour être tout le temps devant Dieu pour demander de l'aide et on va lire deux versets et puis après on va finir deux versets nous sommes dans Hébreu chapitre 10 nous lisons à partir du verset 19 Hébreu 10 à partir du verset 19 ainsi donc mes frères nous avons la liberté d'entrer dans le Saint de Saint au moyen du Saint de Jésus qui est le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile c'est à dire sa propre chair vous voyez non le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint ou des saints de saints ce voile là était une préfiguration de la chair humaine et particulièrement de la chair de Jésus Christ c'est pour cela qu'il est mort dans la chair c'est pour cela qu'il a pris tous nos péchés dans sa chair c'est à dire le vieil homme dans son corps dans son âme vous voyez et c'est pour cela qu'il est venu et il a pris ce corps et c'est pour cela que ce corps a été flagellé comme ça c'est pour cela qu'il a été tabassé comme ça parce qu'il fallait aussi physiquement briser ce voile c'est pour cela quand il a rendu l'âme le voile du temple dans Matthieu 27, 51 a été déchiré en commençant par le haut pour nous montrer c'était une oeuvre divine voilà vous voyez c'est pour cela que Paul disait je traite durement mon corps c'est pour cela que nous avons besoin de la persécution parce que la croix c'est aussi la persécution les persécutions les afflictions les outrages les critiques et vous savez beaucoup des chrétiens quand on critique un frère tout de suite ils vont commencer à se douter ils vont commencer à douter pourquoi ? parce qu'ils ne connaissent pas la croix beaucoup d'églises en occident malheureusement ils ne connaissent pas la croix si vous allez en Chine vous allez voir des vrais chrétiens comment ils sont persécutés en Chine quand on dit qu'un chrétien a été persécuté et gorgé les gens ne sont pas étonnés parce qu'ils savent que c'est la croix mais ici on va dire non non il a péché ici quand on va critiquer un frère sur internet on dit non il faut faire attention parce que vous avez vu là-bas comment on parle de lui vous avez vu parce qu'ils ne sont pas habitués aux critiques ils ne sont pas habitués à ce que les vrais enfants de Dieu soient critiqués parce qu'ils ont eu un christianisme tellement gentil tellement édulcoré calme à la catholique donc du coup tout le monde est gentil tout le monde est beau il n'y a pas de problème mais un vrai chrétien qui porte sa croix tous les jours va être détesté on va le haïr comme le Seigneur disait si on m'a haï on vous haïra il a dit vous serez haïs de tout ça à cause de mon nom c'est ça la croix Dieu fait cela exprès pour nous maintenir dans sa présence parce que si tout le monde dit du bien de nous on va s'égarer voilà donc ne soyez pas choqué quand on critique des frères ne soyez pas étonné quand on dit que quelqu'un est séducteur Jésus a été traité de séducteur Paul d'imposteur de gourou chef d'une secte c'est de la Bible on le lit toutes ces choses là Étienne a été lapidé Paul a été exécuté sous Néron Pierre a été exécuté sous Néron ils ont connu le martyr d'ailleurs le mot témoin signifie martyr être des martyrs du Seigneur c'est ça la croix aussi c'est ça la croix et Jésus est le voile du temple c'était vraiment le corps du Seigneur c'est pour ça qu'il a pris ce corps là qui nous empêchait d'aller vers Dieu et l'a déchiré complètement une fois sur la montagne de la Transfiguration il est sorti il a été le corps a été métamorphosé et ils ont vu ce qui était ce qui était dedans et Paul dit en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ben oui dans ton corps là dans le vieil homme il y a la vie que Dieu a mis comme Jédéon quand il est allé combattre contre les Madianites ils avaient mis des flambeaux dans des vases il fallait les briser pour que ces flambeaux éclairent ces flambeaux éclairent les autres et ben Dieu a mis la lumière en toi maintenant pour la faire exploser et ben Dieu va briser le vase que tu es ça s'appelle la résurrection voyez l'image que nous avons ici c'est que Dieu vient de me donner c'est une chenille qui est dans un cocon et cette chenille c'est toi le cocon c'est le vieil homme qui empêche qui peut empêcher la chenille de devenir un papillon pour s'envoler et Dieu va briser le cocon et la chenille devient papillon et le papillon s'envole c'est la résurrection Alléluia Waouh Seigneur merci Jesus là on a acclamé l'homme on veut acclamer le Seigneur on n'en veut pas on acclame le Seigneur gloire à Dieu et vous n'avez pas remarqué que plus les gens nous attaquent plus Dieu agit c'est ça la croix et une fois pour finir le deuxième verset Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er parce que demain on va attaquer la croix par rapport à l'arbre de vie si Dieu permet 1 Corinthiens chapitre 1er car la prédication verset 18 car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est la puissance de Dieu car il est écrit je détruirai la sagesse des sages et j'en ai entiré l'intelligence des hommes intelligents c'est ça la croix Dieu vient détruire la sagesse des sages c'est à dire tu viens vers Dieu avec ta sagesse avec ta connaissance Dieu dit passe par la croix afin que ta sagesse soit détruite comme il a fait avec Moïse les sages ne comprennent pas le langage de Dieu les intelligents se disent on ne comprend pas comment Dieu agit voyez parce qu'il résonne c'est pour cela la plupart des gens que Dieu a utilisés il les a d'abord abrutis il les a d'abord il les a d'abord amenés comme Paul il a enlevé tous leurs galons leurs diplômes ils sont devenus comme des idiots et après il a commencé il a commencé à les équiper voilà c'est pour cela que les riches ont du mal à se convertir parce qu'ils se disent si on se convertit on va devoir être comme tout le monde c'est à dire parler avec tout le monde bah oui parfois Dieu peut vouloir que tu voyages en classe éco pour évangéliser il y en a qui n'en veulent pas bah Dieu va devoir parfois il ferme les comptes il ferme le robinet tac tu vas manger du pain voilà avec du tu vas passer des nuits avec du pain avec du lait voilà parce qu'il est en train de te façonner et Paul dit où est le scribe où est le disputeur de ce siècle de cet âge Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication c'est une folie c'est pour cela que les riches comprennent mais t'es folle mais t'es folle ma fille mais t'es fou mon frère mais t'as changé ma fille t'es dans une secte où t'as fait le lavage le cerveau mais qu'est-ce que t'arrives mon chéri tout ça voilà une femme qui pleure son mari mais le jour où elle va être elle-même piquée elle va dépasser son mari alléluia les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent l'art mais nous pour nous nous prêchons Christ crucifié qui est un scandale pour les juifs et une folie pour les grecs bah oui un scandale vous voulez pas de scandale vous n'allez pas expérimenter la croix tu auras des scandales tout le temps tu te pointes quelque part tu ne parles pas il y a des scandales et quand tu parles c'est grave encore moi je me plaignais tout le temps il y a des scandales on veut me tuer on veut me frapper et tout le monde dit frère qu'est-ce qui se passe il n'est pas sage on dit il faut l'équilibrer alors un jour Dieu m'a dit mon fils je lui dis oui il me dit tu es bâti sur quel rocher le rocher de scandale je lui dis d'accord il m'a dit tu as compris oui donc le scandale c'est normal pour toi je lui dis Seigneur merci j'en veux encore plus on acclame le Seigneur mes amis alléluia gloire à Dieu c'est la croix voilà ils m'ont haï sans cause qui a dit ça David c'est écrit ou pas voilà tu sais pourquoi parce que tu es crucifié tous les jours si Dieu te montre comment il te voit tous les jours tu es comme ça il y a de temps de repit un peu de repos un peu de repos tout ça là et après remélote parfois laisse moi tranquille moi même aussi je suis en train de quand tu m'appelles comme ça bon bon vite fait bon ça va tout va bien mais prends tel verset prends Matthieu chapitre 14 verset un tel quand tu l'as on dit qu'est-ce qui lui arrive chacun a sa croix quelqu'un on a presque fini quelqu'un Dieu l'a mis dans un désert toi tu arrives tu le sors de là tu auras des problèmes je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un ici c'est pour ça avant de donner de l'argent à quelqu'un il faut parfois réfléchir parce que c'est Dieu qui ferme c'est sa croix ta femme ta femme n'est pas encore convertie ne viens pas me voir pour que je chasse je ne sais pas quel démon va chasser Dieu sait que tu as encore du caractère ma soeur alors ton mari c'est ta croix pour l'instant c'est une écharde pour toi ta femme c'est une écharde je parle à quelqu'un ton père pareil ta mère pareil ton cousin voilà tu vas rentrer ce soir tu vas commencer à réfléchir encore ils vont me prendre la tête encore aujourd'hui tout ça voilà tant que tu ne seras pas mort Dieu va l'utiliser contre toi il va falloir que tu te taises si vous donnez un coup de pied à mort tu ne vas pas réagir c'est vrai que nous ne voulons pas mourir moi le premier parfois on sent quelque chose qui te prend il dit bon je dis calme-toi Alléluia Et une femme qui passe comme ça S'attendue, regarde Je refuse Tu remportes la victoire Une victoire Tu sens que tu es content Qui a déjà senti ça ? Le caractère, il y a des femmes Elles parlent tout le temps Tout le temps A chaque fois Prie La croix Je sais qu'il y en a qui souffrent ici Il y en a qui n'en peuvent plus Ils aimeraient abandonner Mais tu vas aller où parce que tu es crucifié ? Je ne veux rien savoir parmi vous Que Christ est Christ crucifié Qui souffre ? Qui pleure ici ? Qui n'en peut plus ? Moi je ne veux plus voir les gens A ces gens-là je ne veux plus avoir affaire à eux A moi je ne veux Celle-là quand je la vois Elle me rappelle mon passé Elle me pousse à réagir comme avant Ça veut dire que C'est une grâce pour toi Que Dieu a mis Que Dieu a mis cette personne devant toi Ça c'est pour ton bien Seigneur Seigneur Sauve-nous Dieu t'ouvre la chair Elle a été vaincue Au nom de Yeshua Si tu as les yeux bleus Oh la la T'as vu les yeux qu'elle a ? Oh la la À cause des yeux bleus T'as vu les yeux ? T'as vu les cheveux ? T'as vu ses jambes ? Tu sais comment on est gonflé ? Voilà T'as vu ? Oh la la Oh Seigneur Oh la la Et puis Dieu dit Bon provisoirement Tu vas avoir des grosses lunettes Qui veut être taillé par le Seigneur ? Et sans la croix Il n'y a pas la résurrection Pas la puissance Seigneur guéris-nous Seigneur parle-nous Seigneur sauve-nous Nous te bénissons pour ta parole Nous te bénissons pour la croix Nous te bénissons pour la restauration de nos cœurs Seigneur nous avons besoin de toi Seigneur merci parce que tu as vaincu la chair Tu as vaincu la chair et nous pouvons vaincre la chair Tu as vaincu les œuvres de la chair et nous pouvons les vaincre Nous ne sommes pas obligés de finir comme tous les autres Comme tout le monde Nous ne sommes pas obligés Seigneur d'être dans l'adultère Nous ne sommes pas obligés Seigneur d'être dans la cupidité Aide-nous à pardonner Enseigne-nous à supporter Ce n'est pas toujours facile A supporter les uns les autres A supporter les caractères compliqués Acariatres, irascibles, durs, méchants Seigneur aide-nous à pardonner à nos ennemis A prier pour ceux qui nous persécutent Seigneur aide-nous à aller de l'avant Car sans la destruction de la chair Nous ne pouvons pas expérimenter ta gloire Car la chair empêche notre esprit De pouvoir, alléluia, être rempli De ton amour, de ta puissance, de ta véritable Seigneur mon Dieu Père, bonté Seigneur brise nos caractères Brise Seigneur mon Dieu Père ce caractère Qui t'empêche d'aller plus loin Qui nous empêche Seigneur d'aller plus loin Brise ce caractère mon Dieu Alléluia Seigneur ce caractère Parce que la personne a été blessée La personne a été violée dans son enfance La personne n'a pas reçu l'amour de son père, de sa mère Elle a du mal à pardonner Elle a du mal à aimer Parce qu'elle a été violée Parce qu'elle a subi des attouchements sexuels Parce que la personne n'a pas été aimée Elle a été rejetée Seigneur cette personne a développé un caractère A développé mon Dieu mon Père Ce caractère pour se protéger soi-disant Et nous voulons être totalement libérés de ces choses Nous voulons Seigneur mon Dieu Que ta croix, que la croix exerce sa puissance Son influence sur notre chair Seigneur au nom de Yeshua Oh Dieu, garde-nous Donne-nous aide à la maîtrise Dans la sagesse Dans la sainteté Dans l'amour Seigneur mon Dieu Nous voulons être armés de la pensée de souffrir Comme 1 Pierre 4 le dit Seigneur, montre-nous Montre-nous que la croix c'est le centre De la marche chrétienne Au nom de Yeshua Nous disons à la chair Que tu ne vas pas dominer sur nous Que tu ne vas pas dominer sur l'esprit de Dieu Sur l'esprit que Dieu a mis en nous Tu ne vas pas dominer sur notre appel Nous refusons que tu nous éloignes du Seigneur Au nom de Yeshua Nous voulons combattre le bon combat Le combat contre la chair Contre la langue Contre les yeux Contre les oreilles Nous ne voulons pas écouter les critiques Nous voulons écouter ta parole Nous ne voulons pas parler n'importe comment Seigneur mon Dieu Au nom de Yeshua Aide-nous mon Dieu Père A gérer la chair A contrôler la chair Au nom de Yeshua La peur s'en va Au nom de Yeshua La mort s'en va Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua Seigneur mon Dieu Merci pour ta parole Seigneur pardonne nos péchés Nos manquements Nous sommes faibles Seigneur Nous reconnaissons notre faiblesse ce soir Père au nom de Yeshua Garde-nous Dans ta pensée Dans ton amour Dans ta vérité Seigneur au nom de Yeshua Merci pour mes frères et sœurs Merci pour ton évangile Seigneur Yeshua Nous avons accès à ta présence Et nous voulons l'expérimenter tous les jours Père merci Tu as été beaucoup blessé Dieu le sait Tu as été beaucoup blessé Tu as été beaucoup Beaucoup calomnier Et Dieu sait C'est lui qui a permis cela C'est lui qui permet cela Parce qu'il y a une grande bénédiction qui arrive Il faut que tu sois travaillé Il faut que tu sois mort Il faut que tu sois morte Pour gérer cette bénédiction Pour supporter cette bénédiction Pour pouvoir être une source De bénédiction pour les autres Voilà pourquoi le Seigneur est en train de t'équiper Il est en train de te façonner Il est en train de te travailler Tu demandes des signes au Seigneur Et Dieu t'en donne Ce soir il te dit C'est moi qui t'aime C'est moi qui t'ai appelé mon enfant C'est moi qui t'ai parlé C'est moi qui te parle Tu voulais que je te parle Tu voulais que je me révèle à toi Tu voulais que je te façonne Tu vas libérer le pardon Parce que ma gloire va se manifester après ma fille Et ce soir je m'adresse à toi Toi que j'aime Toi pour qui j'ai versé mon sang Toi qui as été beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup Qui as beaucoup subi Qui subis encore beaucoup de rejets de ta famille Tu subis encore beaucoup de rejets Cet homme tu l'as beaucoup aimé Et il t'a beaucoup blessé Il a profité de toi Ton père ne t'a pas beaucoup aimé Ton père t'a beaucoup rejeté Tu as été beaucoup, beaucoup comparé aux autres On a beaucoup comparé les gens à toi On a beaucoup, 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 beaucoup N'est-ce pas Écrasé ton coeur Écrasé tes projets Écrasé tes propositions Tes conseils Je veux que tu me fasses confiance Je veux finir l'oeuvre que j'ai commencé dans ta vie Au nom de Yerchou Au nom de Seigneur et Sauveur Dieu dit je veux faire la différence Je veux faire la différence dans ta vie Je veux faire la différence dans ton coeur Il est en train de t'opérer De te façonner Le Seigneur t'a donné des songes Des visions Des choses que tu as vues en songe En vision Le Seigneur te dit Tu vas les voir se réaliser Tant que tu me laisseras te façonner Tant que tu me laisseras façonner ton caractère Parce que je veux changer ta nature Je veux changer ton caractère Je veux que tu me fasses confiance Je veux changer ton caractère Au nom de Yerchou Alléluia Maintenant 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 Mon fils Je te guéris ce soir Je t'ai franchi ce soir Maintenant Jesus Dieu ne t'a pas oublié Il ne t'a pas abandonné Il te connait 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 C'est pour cela qu'il te façonne Il te change Ce soir Cette porte que tu as ouverte à l'ennemi Dieu dit Je te pardonne Je veux que tu la fermes Désormais Au nom de Yerchou Cette chose ma fille Quitte ton âme Cette chose par là Tout s'en va Au nom de Yerchou Cette chose Qui t'empêche de vivre le bonheur familial Cette chose là Est en train de remonter Maintenant Cette chose Qui a eu accès à toi Par la chair Est en train de s'en aller Maintenant Au nom de Yerchou Au nom de Yerchou Allez tu sors de là 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 Quitte ma soeur Quitte ma soeur Il y a un démon de mort ici Qui quitte une femme Allez tu sors 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 Sors C'est un démon qui s'en va là C'est un démon Un serpent qui s'en va là Qui s'en va Qui s'en va Qui s'en va Qui s'en va Au nom de Yerchou Au nom de Yerchou Allez tu sors Dieu te libère, te libère, te libère Elle te vomit Aujourd'hui là, elle te vomit Il y a quelqu'un ici, Dieu la libère La personne Dieu la libère de la colère La colère, la colère que tu as héritée De ta famille, ça sort là Au nom de Yeshua, ça sort là, ça sort, ça sort Ça sort, ça sort Quelqu'un ici est libéré D'un mari de nuit Un mari de nuit qui vient t'embêter tout le temps Ce mari de nuit travaille beaucoup dans ta famille Opère beaucoup dans ta famille Ce mari de nuit, cet esprit de nuit Qui vient te souiller et tu n'en veux plus Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua Merci pour ta grâce Le Seigneur me parle de quelqu'un qui est enchaîné ici Tu sens que ta vie est enchaînée Ta vie est enchaînée, rien ne va Rien ne marche, rien ne fonctionne Tout ce que tu entreprends là, c'est comme si tout est volé A chaque fois, tout est détruit à chaque fois Il y a des chaînes Là où tu assises, il y a des chaînes Que Dieu est en train de briser maintenant, des chaînes qui se brisent Maintenant, maintenant ma soeur, voici ta délivrance Voici ta délivrance, maintenant dans le nom de Yeshua Tu sors de là, sors de là Si, tu t'en vas Tu t'en vas maintenant Au nom de Yeshua Tu sors de là Allez, tu remontes et tu t'en vas Maintenant, tu t'en vas Il y a un ange qui délite Envoie un ange avec une clé à l'or Qui délite, alléluia, ta vie Au nom de Yeshua, le Seigneur et le Sauveur Allez, gloire à Dieu, magnifique Seigneur Alléluia Il y a une femme ici Dans ta famille, personne ne se marie Personne ne se marie On a volé le mariage On a brisé, brisé votre rêve par rapport au mariage Et le Seigneur vient briser toutes ces choses Au nom de Yeshua Il vient mettre de l'ordre, de l'ordre L'œuvre de la croix Dans ta famille Alléluia Et évidente Seigneur, soit béni Sois glorifié Au nom de Yeshua Le Seigneur et Sauveur Amen Soyez bénis Au nom de Yeshua On se retrouve demain On a fini